Silence en Joues, Erwann Cario, bonjour ! C'est la rentrée, c'est la première émission de la saison 14 de Silence en Joues. Oui, la saison 14, ça veut dire qu'il y en a 13 qui sont arrivées avant. Ça veut dire qu'on a commencé en 2007. Ça veut dire qu'on est vieux. En tout cas, ceux qui étaient là depuis le début, peut-être pas les autres. Mais voilà, c'est le début de cette saison 14 qui arrive. Vous n'avez pas manqué de le remarquer avec un poil de retard, je crois. Je crois, il y a eu des auditeurs qui ont fait une enquête approfondie que ce n'est pas la rentrée la plus tardive de ces 13 dernières années. Je crois qu'une fois, on était rentrés le 6 ou le 7 octobre, je crois. Mais pas loin quand même, parce que cette émission devrait être diffusée le 2 octobre 2020. Bref, si on continue dans les chiffres, c'est la 449e émission de Silence en Joues. Alors, c'est le chiffrage officiel. Peut-être que si un jour on arrive à 500, comme ça on fera une fête et tout ça, ce sera cool. Je pense qu'il doit en manquer une ou deux dans le décompte. Déjà la 2 centième, ne l'oublions jamais. Est-elle canon cette 2 centième d'ailleurs ? Ah ben complètement, elle est canon, mais... C'est notre podcast écrit. Elle est dans le cloud oral. Elle existe, elle est sur Libération.fr. On peut la retrouver, cette 2 centième de Silence en Joues. Et puis je pense qu'il y a peut-être une ou deux émissions qui sont perdues à jamais, qui n'ont pas été sauvegardées suffisamment vite, etc. Mais bref, officiellement, nous sommes à la 449e émission. Bref, après cette intro beaucoup, beaucoup trop longue. Tout ça pour dire qu'il y a quand même énormément de choses. Que cette rentrée un peu tardive, elle est un peu problématique pour plein de sujets. Que non seulement fut un temps, peut-être dans les premières saisons de Silence en Joues, eh bien on rentrait tranquillement parce que l'été était quasiment vide. Parce qu'il n'y avait pas de jeux vidéo pendant l'été. Il y avait à la limite une ou deux sorties fin août, début septembre. Mais rien d'autre. On était, c'était un grand désert et c'était cool parce qu'on pouvait rentrer tranquillou. Là, ce n'est pas le cas parce que ça n'arrête pas cet été. Ça a été ultra chargé. Cette rentrée, ça a été ultra chargé. Donc on a un catalogue de rattrapages absolument monstrueux. On ne va pas pouvoir parler de tout. Est-ce qu'on va parler d'Avengers ? Je ne sais pas. Est-ce qu'on va parler de Crusader Kings 3 ? Il va falloir, mais je ne sais même pas comment. Parce que personne n'y a joué encore dans l'équipe. Mais ça m'a l'air d'être un jeu formidable. Mais oui, il faut juste trouver 40 ou 50 heures à caser d'ici les semaines à venir. Mais bon, ce n'est pas grave. On va peut-être s'en sortir. Est-ce qu'on va parler de tous les jeux qu'ils ont sortis ? Non. On va essayer de parler d'un maximum. Donc, le programme en termes de jeu. Oui, parce que je vais y arriver. Cette semaine, on va parler de Fall Guys. Parce qu'on n'a pas le choix. C'est un peu le jeu de l'été. On va parler de There Is No Games, Wrong Dimension. De Tell Me Why. De In Most. De A Monster Expedition. De My Exercise. Et on terminera par l'exercice incontournable de ces rentrées. De ces dernières rentrées. Évidemment, c'est NBA 2K21. Et puis, quand même, son petit frère qui est sorti au beau milieu de l'été. PGA 2K21. C'est-à-dire l'arrivée du golf dans la licence, dans la grande famille des 2K. Bref, le programme est beaucoup trop chargé. Comme vous l'avez entendu. Et puis, cette intro est beaucoup trop longue. Donc, je vais enfin accueillir plusieurs. Je n'ai même pas fait le compte. On est cinq en ligne. Quatre de mes chroniqueurs favoris. Julie Le Baron. Bonjour, Julie. Salut, Erwann. Comment ça va ? Écoute, ça va très bien. Très contente de reprendre vraiment. Je trépigne à l'impatience, je te vois. Ouais, comme tout le monde. L'été s'est bien passé. La rentrée s'est bien passée à Canard PC. Ouais, super bien. Écoute, on travaille toujours à distance. En grande majorité. Mais ça se passe bien. Mais chargé, comme tu le dis. J'ai vu que vous commenciez à faire des matinales avec des croissants. Ouais, ouais, parce qu'on se dit qu'on allait s'imposer une émission de plus de bon matin dès 8h30, en mangeant des croissants et en parlant un peu de tout et de rien. Mais ouais, c'est une nouvelle émission. Et ça dure huit plombes, silence en joue, ça va presque être court pour toi. Ça dure deux heures. En plus, c'est un format assez libre où on peut digresser à loisir. Donc ouais, c'est sympa. D'accord. Donc ça, c'est sur la chaîne Twitch de Canard PC qui est très active. On retrouve, je crois qu'il y a quelques archives sur la chaîne YouTube de Canard PC aussi qui arrive là-dedans. Jérémy Kletskin. Comment ça va, Jérémy ? Salut, salut. Ça va bien. Tout va bien. Je suis plutôt content de ces émissions en mode confiné, chacun chez soi. Comme ça, je peux participer. Le jour où vous retournez tous en studio. C'est vrai que ça nous rapproche, paradoxalement. Voilà, exactement. Avec Jérémy, c'est clair. Et donc, toi aussi, l'actualité un peu du moment, c'est que tu es de retour en confinement. Israël a reparti en confinement pour trois semaines, un mois ? Un mois au moins, parce qu'ils ont déjà annoncé que ça durait sans doute plus longtemps. Donc ouais. Donc voilà. Pas grand-chose de plus. Tu vas pouvoir finir les jeux de plateau auxquels tu n'avais pas joué, s'il en restait. Avec qui ? Avec qui ? Avec qui ? Explique-moi, avec qui ? Avec tes enfants ! Ils sont grands maintenant, tes enfants. Mes enfants, ils n'ont pas accès à la pièce de jeu. Ils n'ont pas le droit de venir. Ils peuvent rentrer uniquement avec une autorisation. Avec qui ? 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 Marius Chapuis. Bonjour, Marius. Bonjour, Marius. Ça fait longtemps. C'est grave. C'est fou. C'est un truc de dingue. Ouais. C'était juste pour la petite histoire. On s'est recroisé physiquement hier avec Marius pour la première fois depuis six mois. Oh, sérieux ? Ah ouais. Ça devait être un peu émouvant. Ouais, oui. On s'était... On a changé du café, c'était très beau. Ouais, c'était incroyable. On a bu une bière à midi, c'était tellement la fête. Oh, la chance. Et enfin, Patrick Elio. Je parlais de ceux qui étaient là depuis le début. Donc, tu fais partie des vieux. Ça ne nous rajeunit pas. 2007. Saison 14. Ouais, saison 14. 14e saison. Salut à tous. Moi aussi. Ça fait bien plaisir de reprendre. Ça fait bien plaisir de reprendre. Mais oui, oui. Ça manquait. Et je suis ravi de vous retrouver comme ça, même si c'est par écran interposé. Mais voilà, on se parlait. Comme disait Jérémy, c'est vrai que finalement, il y a un rapprochement différent. Et c'est très bien. Donc, ravi de reprendre Silence en Jou toutes les semaines. C'est un plaisir. C'est vrai que, pardon, mais Jérémy, tu étais là dès la première saison dans les forums de Silence en Jou. Dès le départ, effectivement. Peut-être même avant nous, en fait. Il a toujours été là, Jérémy. Donc, programme chargé pour cette première émission, de quoi on va parler ? J'ai envie de parler un peu pour commencer, parce qu'on ne va pas rattraper toute l'actualité du jeu vidéo. C'est vrai qu'on l'a vu passer, l'actualité du mois de septembre, parce qu'on est dans une année évidemment charnière, avec la PS5 et la Xbox série X qui arrivent. Donc, forcément, c'est une année importante. Forcément, le mois de septembre a été un peu surchargé en termes de conférences virtuelles et d'annonces diverses et variées. notamment les dates de sortie, avec des dates de sortie différentes pour l'Europe et le reste du monde, ce qui nous rappelle des moments tellement, des souvenirs tellement bons. Mais bref, là, on n'a qu'une semaine de décage, donc ce n'est pas bien grave. Donc, avec quand même des annonces de prix, des annonces de possibilités. Après, l'impression générale, c'est qu'il y a quand même une certaine dynamique qui est difficile, on ne peut pas trop passer à côté, d'une certaine dynamique du côté de Microsoft. Marius, on en a parlé hier, donc je vais te donner la parole. On était d'accord sur une sorte de truc assez positif pour Microsoft en ce moment. Oui, c'est difficile de s'enthousiasmer pour la next-gen dans ce qu'elle propose, parce qu'en fait, ce n'est pas une rupture technologique majeure. Et du coup, en fait, moi, ce que j'en retire, c'est qu'ils vont pousser le Game Pass un peu plus et que l'offre est quand même séduisante et qu'avec l'acquisition de Bethesda, ça change quand même pas mal la donne parce que moi, Microsoft, pour être honnête, ça fait une génération que je n'ai plus de consoles de chez eux et que je ne ressens pas le besoin, en fait, parce que quand tu n'aimes pas Halo, quand tu n'aimes pas les jeux avec des flingues ou des bagnoles, tu peux t'en passer, tu peux jouer sur PC aussi, tu peux aller juste passer. Et là, d'un coup, l'acquisition d'un catalogue de ouf, ça peut franchement changer la donne. S'il débarque avec un Skyrim en exclu ou même un Fallout, c'est chiant. Tu es obligé de suivre ce côté-là. Alors, il y a encore des interrogations sur le fait que est-ce qu'ils peuvent, est-ce que Microsoft-Bethesda aujourd'hui a les moyens de l'exclu ? Parce que vu les coûts de production d'un Elder Scroll XXX, est-ce qu'ils peuvent, même juste en termes économiques, de se passer du parc PS5 et de ce genre de choses ? Juste pour remettre dans le contexte, on parle de 7,5 milliards pour Bethesda. Là, la somme, ce n'est pas rien, 7,5 milliards. Disney, quand ils ont acquis LucasArts, c'était 4,8 milliards. Et Marvel, c'était 4,2. Donc là, on est quasiment dans les deux réunis à un milliard à quelques prêts. C'est un truc de malade. Donc après, oui, pour rentrer dans ces frais, ça va être compliqué. Mais s'ils décident, enfin, ils ont une surface financière qui est complètement différente de Sony ou Nintendo. Et s'ils décident de le faire, voilà. De toute façon, c'est des acquisitions à perte pendant un moment. Et là, en gros, ils sortent le carnet de chèques et ils disent qu'on va retérer tout le monde. Donc après, ils ont dit qu'ils allaient étudier le truc au cas par cas. On verra. Sur les exclus, tu veux dire ? Au cas par cas. Est-ce qu'un titre sera uniquement Microsoft ? On a du mal à imaginer un Doom uniquement ? Oui. Mais c'est la guerre froide. Pour moi, il y a vraiment une sorte de guerre froide qui est en train de se profiler autour de... On parle évidemment de consoles, matériels, parce qu'on a le nez dedans. Là, on est dans les semaines de lancement. Mais on parle surtout de services, en fait. On est sur une guerre de services qui est en train de se préparer, qui est en train de se formaliser. Et moi, j'y vois une sorte de... Presque de guerre froide entre Microsoft et Sony. On a un peu la pression, avec cette acquisition Bethesda, qu'on a une sorte de bloc occidental qui est en train de se profiler, avec, évidemment, Microsoft, qui retrouve un peu, pour moi, on retrouve un peu le Microsoft du début des années 2000, vous savez, où ils étaient très forts sur le PC, où ils avaient tout un halo, comme ça, un halo sans jeu de mots, de studios très puissants dans le jeu. Ils les ont perdus, après. On a un peu la sensation qu'ils renouent avec ça, avec le fait de sécuriser plein de studios très connus. Et moi, j'ai un peu la sensation de voir un bloc occidental avec Microsoft, Bethesda, Electronic Arts aussi, qui intègre le Game Pass. Ce n'est pas rien d'avoir Electronic Arts. On sait que c'est une clé en termes d'une génération de consoles. C'est super important. Ils intègrent le Game Pass sans leur nouveauté. C'est ça. C'est le fond de catalogue. Mais on sait que c'est un fond de roulement. Et puis, c'est presque de l'image. Tu sais que quand tu signes sur le Game Pass, c'est encore un point qui va te motiver en plus à aller signer pour eux. Et c'est presque symbolique. C'est un acte symbolique. C'est pour ça que je parle d'une sorte de bloc occidental américain. Et puis, en face, tu as vraiment plus ce bloc presque Asie. Moi, je vois ça comme ça avec les gros points forts Sony. Pour moi, c'est du Resident Evil 8, même si ce n'est pas inexclu. Mais c'est quand même très, très marqué PlayStation depuis toujours. Demon's Souls, je crois, qui fait vraiment partie du Launch, qui est vraiment un titre très, très fort de lancement, qui est un des plus attendus. Moi, j'ai un peu l'impression de voir ces deux blocs qui sont en train de se cristalliser l'un en face de l'autre avec chacun de ses capacités, ses points forts. Mais c'est vrai que Microsoft a clairement gagné des points. J'ai presque l'impression que le lancement de la nouvelle console est presque périphérique. C'est un point qui nous cristallise, nous, parce qu'on est féru de technologie, on s'intéresse à tout ça. Mais pour eux, je pense vraiment que la priorité, elle est dans le service. Et le fait de pouvoir rendre les jeux accessibles un peu partout, ça va être ça leur point fort. Et oui, vraiment, cette nouvelle génération, elle est vraiment en train de passer sur les services, à mon avis. Mais c'est assez rigolo, parce que quand tu parlais, ça me rappelle une autre période. Alors après, moi, je sais bien que c'est difficile de voir des cycles dans l'histoire. On ne se répète pas, parce qu'avec le progrès technologique, c'est difficile de se référer au passé. Mais moi, ça me rappelle vraiment le passage PS2, enfin, entre la PS2 et la PS3. Alors, je ne sais plus, c'est la 6e, la 7e génération, ou quelque chose, je ne sais plus. Mais cette époque-là, où en fait, Sony sortait d'une phase de quasi-monopole avec la PS2, où Xbox venait de lancer sa console, et ça ne marchouillait pas, enfin, machin. Et sur ce passage-là, ils avaient réussi PS2, PS3. Sony se repose sur ses acquis totalement. On est les maîtres du monde, on a vendu 150 millions de consoles, plus personne ne peut rien contre nous, etc. On est tranquillou. Et Microsoft, eux, ils cherchent à innover. Alors, il y a le Xbox Live Arcade, il y a pas mal de choses sur lesquelles ils s'appuient, donc les shops en ligne, les abonnements qui étaient super forts, etc. Et là, ils arrivent avec la 360 à quasiment faire jeu égal sur la génération qui suit. Et après, ils se replantent, d'une manière assez magistrale aussi. Il faut bien dire... Les lauriers vont à Microsoft là-dessus pour se planter à ce point sur un changement de génération. C'est balèze, mais là, ils se gaufrent au total sur la génération PS4, Xbox One. Et là, j'ai l'impression qu'on se retrouve avec une génération sur deux avec Sony qui se repose peut-être un peu sur ses acquis PS4, qui fait une nouvelle console up-to-date, mais qui ne révolutionne pas grand-chose, etc. Et Microsoft qui se bouge le cul à côté et qui essaie de creuser un peu les acquis sur le Game Pass, sur le truc de console en leasing où tu vas avoir ta console par abonnement. Et je me dis qu'il y a une vraie dynamique assez surprenante. Mais comme tu l'as dit, Marius, Microsoft a du pognon. Et puis, il y a ça. Et puis, c'était très bien en termes de communication. Je crois que l'annonce Bethesda est tombée juste avant les précommandes de la Xbox, la nouvelle, si je ne dis pas de bêtises. On sent que tout ça était dans une logique. Mais c'est vrai que Bethesda, c'était un coup vraiment stratégique en termes d'images, on connaît les licences très puissantes en termes d'impact sur les joueurs, les Doom, les Skyrim et compagnie. Ce sont vraiment des marques très fortes. C'est un signal. C'est un signal important. Qu'il y ait des exclusivités au final sur telle ou telle machine, a priori, ça va se décider au cas par cas. Mais c'est un signal fort du fait que Microsoft revient dans le jeu et n'est pas là pour s'amuser. Ils sont sérieux. Après, sur Game Pass, il y a un truc qui... Je m'avance sur des années, mais j'ai du mal à ne pas imaginer que le truc ait du succès. C'est quand même super séduisant. Ma crainte, c'est qu'on se retrouve avec le même phénomène qu'aujourd'hui avec Netflix, où il y a un truc de paresse du spectateur qui va... qui a Netflix et qui ne va pas se faire chier à aller chercher une série qui n'est pas sur Netflix. Oui, et qui va se contenter de jeux médiocres pour comptabiliser son paresse. Voilà. Je pense qu'il y a un truc de... un danger pour la curiosité quand tu as tout à portée de main et que tu apprends à ne plus te poser de questions. L'inverse, c'est vrai aussi. Ça peut permettre de découvrir des jeux... Typiquement, dans le catalogue Bethesda, si ça peut permettre de redécouvrir du prêt ou des trucs comme ça qui n'ont pas eu des succès de ouf, c'est super. mais à moyen terme... Jérémie, toi, tu en penses quoi de cette arrivée, de ce passage next-gen ? Moi, j'aime bien l'approche bourrine un peu de Sony qui va avec... un peu comme la génération d'avant, pareil, sur une stratégie, comme tu l'as dit, une console mise à jour, des gros titres et puis un langage qui part vers du Harry Potter, du Spider-Man, du Final Fantasy, des gros mots plutôt les grands mots du jeu vidéo et qui vont par la porte principale et Microsoft qui tente une approche multistratégique, surtout. Je trouve ça intéressant. Moi, je suis plutôt bourrin dans l'âme, donc la stratégie de Sony me plaît plus. Je ne consomme pas les jeux en très, très grande quantité, donc le Game Pass m'attire moins parce que je préfère choisir mes quelques jeux, mettre les moyens, s'il y a besoin, s'il coûte un peu plus cher, ce n'est pas grave, mais au moins, j'aurai les jeux que j'aurais choisis et je suis plutôt dans le contrôle de ce que je consomme plus que dans la quantité et donc ça me dérange moins. C'est pour ça que je n'ai pas de compte Steam avec 250 000 jeux. Je vais avoir une dizaine de jeux sur Steam à chaque fois qu'il a fallu absolument acheter un jeu parce que je suis passé par là. Donc moi, je suis plutôt un consommateur Sony, pas uniquement parce que j'aime la marque ou que ce soit, oui, je suis plutôt un PlayStation, mais de manière générale, sur leur stratégie, elle me convient pour le moment. Bref. Et Julie, toi, tu... Moi, je suis plutôt d'accord avec ce que Jérémy vient de dire, pas tant le côté bourrin dans l'âme que le côté besoin de maîtriser ma propre consommation. Surtout à une époque où j'ai l'impression d'être complètement surchargée de jeux, on le voit bien avec cette émission. J'aime bien l'idée de choisir ce à quoi je vais jouer et j'ai toujours peur d'être soumise à la dynamique je paye un pass, je le rentabilise. C'est exactement pour ça que je n'ai pas de carte MK2 parce que je sais que j'irai voir les pires purges du monde juste parce que je peux le faire et je pense qu'il y aura un côté un peu intimidant dans le catalogue Xbox qui, moi, j'avoue, me fait un peu peur. C'est vraiment le côté, le gigantisme du truc qui m'attire moins. Il y a une qualité quand même à déconnecter la capacité de jouer du prix en fait. Si tu as 50 jeux accessibles et qu'il y en a la moitié que tu n'aurais jamais fait, tu peux essayer des genres qui ne t'attirent pas naturellement, tu peux essayer des trucs et ça, c'est bien. On a quand même un lancement, je vous venais que j'aime, très particulier. C'est qu'on a deux machines qui semblent assez séduisantes. Les premiers retours parlent vraiment de quelque chose d'assez sérieux. En termes de soft, je trouve qu'il n'y a rien pour l'instant qui me fait sauter le pas, clairement. Moi, j'ai rarement vu une arrivée de nouvelle génération de machines avec aussi peu de titres qu'il leur app qui te font sauter le pas directement. Ce n'est pas vrai. Surtout que tous les jeux sont cross-gen. Tous les jeux sont cross-gen. En plus, il y a cette ambiguïté et notamment, je trouve que le message chez Microsoft, autant la machine a l'air d'être très bien conçue, je trouve que ce n'est pas clair du tout sur les versions, le fait de passer d'une version du old-gen à next-gen. Il y a une sorte de flou. Je pense que c'est plutôt positif pour le consommateur parce qu'on va pouvoir regarder peut-être une ancienne console un peu plus longtemps et puis faire une transition plus douce vers la next-gen. Après, il faut s'y retrouver. Xbox, c'est combien de machines sur le marché en même temps. Même moi qui suis tout ça très bien, j'ai du mal à m'y retrouver et je me dis que le joueur qui joue de façon plus casual par un mal fou s'est retrouvé. D'ailleurs, on l'a vu avec les précommandes de Xbox Series X qui ont explosé au moment des précommandes parce que pas mal de joueurs se trompaient de nom de référence aux consoles et optaient par le... Xbox One X. Exactement. alors que c'était la fameuse Project Scorpio. Moi, je préférais le nom de Scorpio qui était plus net. Mais du coup, il y a une ambiguïté, il y a beaucoup de références et surtout, je trouve qu'il y a un manque de soft pour le lancement. Pour l'instant, je n'ai rien précommandé, j'attends. On m'aurait dit Resident Evil 8 sur la PS5 d'entrée, je pense que ça m'aurait peut-être démangé. Pour l'instant, je trouve qu'on a une fin de génération plutôt séduisante. On a des Rock Squadron, tout ça qui arrive. Il y a des jeux qui font vraiment envie, je trouve, sur la dernière vague de jeux qui arrive. Moi, en tout cas, je n'ai pas sauté le pas pour l'instant. Je trouve qu'il y a un manque de titres qui te font acheter une console. Je ne sais pas, tu as la Switch. Là où je ne suis pas d'accord, Patrick, là où je ne suis pas d'accord, c'est que c'est la même chose depuis des générations. les line-up de sortie des consoles sont nuls. C'est historique. La seule exception dont je me souviens là, mais je n'ai pas fait une... Ce n'est pas exhaustif, mais la seule exception, c'est la Switch qui débarque avec Breath of the Wild qui déchire tout. Et même des années plus tard, ça reste un ou le jeu référence de la Switch qui est très très rare. Breath of the Wild, c'était... Non, mais il sortait sur Wii U en même temps. Mais il sortait sur Wii U en même temps. Il illustrait l'avancée justement d'usage, le côté pratique de la console. Mais à part ça, je ne sais pas, moi je ne me souviens pas des jeux de lancement de la PS3 ou ceux de la PS4. Ce n'était rien de très marquant et ça ne faisait pas super envie non plus. Mais là, il manque. Il y avait Knack. Knack. C'est formidable, je ne sais pas. Non, ça a toujours été pourri. Voilà. Oui, et puis bon, il manque, tu vois, je pense qu'il y avait quand même l'envie d'avoir un halo, par exemple, un emblème comme ça au lancement de la nouvelle Xbox. C'était quand même attendu par les fans de la série. Il manque, je pense, vraiment des rendez-vous comme ça marquants. Bon, on verra. De toute façon, on va attendre un petit peu de voir comment se passent les premiers mois de confrontation entre les deux. Mais clairement, je trouve que ça manque de ça. Mais c'est vrai qu'on peut avoir une collision si on est... C'est vrai qu'on peut avoir une grosse collision. Moi, je pourrais être en plein milieu de mon Cyberpunk sur PS4 au moment où la PS5 arrive chez moi et à risque de rester emballé parce que tu n'aurais juste pas le temps de l'ouvrir. Non, mais c'est vrai qu'il y a une... Voilà, je trouve que la promesse, là, dans le fait d'avoir une version supérieure de Cyberpunk, de ton Miles Morales, de les jeux Ubi, et voilà, c'est tout. C'est des jeux tiers qui seront un peu plus. Ouais, il manque la curiosité. Même des premiers jeux parfois ratés d'un launch, tu avais parfois des curiosités, des Fantavision, des trucs un peu bizarres mais qui pouvaient t'intriguer. Tu sais quoi, il y a des nouveaux concepts, des trucs attentés. Là, comme tu dis, Marius, t'as raison, c'est beaucoup d'updates avec du DLC tout compris. C'est presque un Game of the Year édition et ça envoie pas du rêve. Avec des personnages qui se reflètent dans les flaques d'eau. N'oublions pas les flaques d'eau et les reflets sur les visières de casque qui sont quand même la grosse avancée technologique de cette génération. On nous sera amenés évidemment à en reparler quelques fois durant ce début de saison en tout cas. Patrick, rapidement, je ne sais même pas pourquoi j'ai mis des news d'intro mais on va le faire quand même parce que c'est la tradition. C'est encore des news d'intro. Ouais, ouais, ouais. Est-ce que c'est encore des news ? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Toi, tu voulais parler. Je lis le conducteur de Game & Watch Retro. Allez, les 35 ans de Mario, on savait que des choses se passeraient. Alors, la grande, grande, grande news pour les 35 ans de Mario, évidemment, c'est la sortie du film Super Mario Bros en Blu-ray au Japon, une nouvelle édition. Non, je plaisante. C'est vrai que ça sort au Japon. Il y a une nouvelle édition de ce film étrange qui a ouvert le grand bal des adaptations de jeux vidéo en film raté mais assez fascinante quand même qui ressort au Japon. Voilà, c'est une parenthèse. On a eu quelques annonces rigolotes autour des 35 ans. Alors, c'est vrai qu'on attendait depuis quelques mois après les NES Mini, les Super NES Mini. Moi, j'attendais une Ultra 64 Mini, évidemment, ce qui n'a pas l'air de se profiler. Au lieu de ça, on a eu une Game & Watch, en fait, une réédition qui a été annoncée dans cette conférence Nintendo autour des 35 ans de Mario. Donc, une Game & Watch qui ressort le 13 novembre, qui reprend ce look, rappelez-vous, de ces petits jeux électroniques qu'on a tous connus dans les cours de récré, qu'on se passait, etc., autour de Super Mario Bros. Alors, on n'est pas sur un fac similé, on n'est pas sur une machine d'époque, puisque là, on est sur un écran couleur avec, en fait, sous ce look de console rétro, une émulation du Super Mario Bros. de 85, avec le Super Mario Bros, le Super Mario Bros. Lost Levese, et le petit jeu Ball aussi, qui était un jeu LCD électronique de l'époque, et puis la fonction horloge, évidemment, qui était indispensable à ces appareils de l'époque. Moi, ça a été mon réveil pendant, je ne sais même pas combien il y en a, je pense que jusqu'à la fin du lycée, c'était mon réveil. Et je me demande, d'ailleurs, s'il y aura le petit pied métallique qu'on avait sur ces machines-là à l'époque, je ne sais pas si vous vous rappelez, on avait un petit pied métallique qu'on pouvait tourner derrière, comme sur la Switch aujourd'hui, mais il y avait un petit truc, alors je ne sais pas s'il y sera sur cette machine, alors évidemment, on est en plein, là, on recherche l'effet Madeleine de Proust, c'est le ressenti, retrouver ce gameplay très raide et pas forcément de sorte très agréable, mais il y a un vrai côté rigolo. Moi, je me dis que ça peut vraiment recréer des sensations. Là, j'ai précommandé, étonnamment, ce n'est pas une console next-gen, mais j'ai précommandé, j'ai craqué en voyant l'objet. En plus, il a ce look Nintendo Japon années 80 qui m'a fait clairement craquer, puis je trouve que l'objet est rigolo. Non, mais tu sais dans quoi tu t'embarques a priori. Oui, tu sais où tu m'as les pieds, clairement, et bon, voilà, on verra la qualité de l'écran et tout ça, mais j'aime bien l'idée, j'aime bien ce côté recréation d'un gameplay, voilà, un peu à l'ancienne. On peut se dire que si ça marche, on aura peut-être à venir des écrans doubles, vous vous rappelez, les écrans doubles avec l'action qui était décomposée comme ça, en deux écrans qui se répondaient, c'était génial à l'époque, pourquoi pas, peut-être qu'on aura des choses comme ça à venir. En tout cas, voilà, moi, l'objet m'a fait craquer. Est-ce que tu as besoin de cette console ? Est-ce que tu as besoin de cette console ? Si comme moi, par exemple, tu as déjà une vingtaine de Game & Watch, si tu les as déjà ? Est-ce que c'est une question de besoin, de logique, de raison ? Non. Non, c'est une question de craquage. C'est clairement… Non, il n'y a pas besoin. Bien que l'avoir sur un coin du bureau avec l'horloge qui tourne, moi, je… Bon, voilà, je pense que ça peut avoir son utilité. Évidemment, c'est un coup de cœur. Et puis, dans cette conférence, on a eu aussi… Bon, on a eu pas mal de choses. On a eu une annonce de Mario 3D qu'on pile. On va en reparler la semaine prochaine. On a eu aussi ce concept de Mario Kart live qui arrive, Home Circuit, qui sort mieux octobre, que je trouve intéressant avec ces miniatures téléguidées de cartes qu'on place dans le salon. On joue sur sa Switch avec l'écran, il y a une caméra déportée sur la miniature et la miniature se balade sur un… Elle fait sa course dans le salon, en fait, sur une reproduction de circuit. Bon, il faut avoir un salon assez grand. On le voit dans la vidéo Nintendo, il faut avoir un loft, évidemment, ce que je n'ai pas. Oui, c'est bon. Moi, je pense que… Ça va être compliqué de faire ça dans l'appartement. Et un détail, il ne faut pas avoir d'enfants. C'est ça. Il faut que ce soit hyper bien mangé. Ça a l'air d'être un jouet, tu sais, ils font leur pub avec les gamins qui s'amusent. Mais ces gens n'ont pas jamais eu d'enfants. Ça fait beaucoup de trucs à cocher. Moi, j'ai un… Vous savez, les circuits électriques, c'est quoi la marque ? TCR, TCR, TCR. J'ai un modèle Mario Kart. Ah oui, d'accord. J'ai un modèle Mario Kart à la maison. Mais Mario et Luigi, qui sont les deux voitures du circuit, ils sont décapités depuis le deuxième jour. Elles sont déjà dans le coffre à jouets de tes enfants. Elles ne sont d'ailleurs pas avec du café. Non, mais les têtes… Au début, j'ai mis de la super glue. Mais les têtes, à la fin, on les perd. On les reflet. Donc, un truc qui vaut cher, qui est précieux et tout ça… Il ne faut pas d'enfants, il ne faut pas d'animaux parce que les animaux vont se jeter dessus aussi. Il faut un grand loft. Donc, voilà, il y a pas mal de conditions. Après, l'idée est pas mal. Je trouve ce côté… Moi, j'ai toujours cette idée de déporter le jeu vidéo, d'avoir des expériences comme ça qui sortent. Pour moi, c'est une sorte de séquence post-amiibo chez Nintendo que je trouve intéressante. Après, il faut avoir l'environnement pour le mettre en application. C'est ça. C'est pas de la réalité augmentée, c'est du virtuel augmenté. C'est ça, qui sort dans le salon. Après, il faut l'interface et la place. Ouais, on va voir l'extérieur. Et puis, le budget aussi parce que ce n'est pas forcément donné. Ouais. Et juste, il y a un avertissement, tu ne voulais pas dire ça, Patrick ? Toujours chez Nintendo, des nouvelles un peu moins marrantes. On a eu un petit warning sur le Twitter officiel de Nintendo au Japon qui rappelait comme ça qu'il vaut mieux quand même rebrancher sa Switch au moins une fois tous les six mois histoire que sa batterie ne meure pas. Alors, ça paraît anecdotique aujourd'hui parce qu'on joue très régulièrement à notre console, évidemment, tous les six mois ou alors c'est qu'il y a un problème. Non, ça pose évidemment le problème de la conservation de ces machines à long terme. On se dit qu'une machine qu'on ne jouera plus forcément tout le temps avec, on va la mettre dans un placard, peut-être que sa batterie au bout de six mois sera morte. Ce n'est pas rassurant. les fameuses piles bâtons on se disait bon ça y est on passe à autre chose et c'est très bien parce que les piles bâtons sont des bombes à retardement avec ces piles qui peuvent se désagréger et tuer une console si on les laisse à l'intérieur. Là par contre on se dit que six mois c'est quand même un avertissement sur quelque chose de très réduit en termes de temps. Ça pose évidemment des questions sur la conservation. Il faut imaginer la Switch dans un musée où il faudra toujours si on a plusieurs versions exposées ou stockées il faudra les rallumer régulièrement pour être sûr qu'elles tiennent en termes de pérennité ça fait peur ça c'est lié à cette technologie de la pile lithium qui a un vrai problème de conservation sur le temps ça pose des vrais soucis. Il faudrait après se renseigner sur est-ce que la machine pourra quand même démarrer si elle est dockée par exemple ou est-ce qu'elle est complètement inutilisable ça j'ai pas la solution et un autre en fait cet avertissement est apparu à un moment où on a beaucoup parlé des PSP donc PSP qui date quand même de quelques années des débuts de silence en joue quasiment voire même plus avec un problème de batterie qui gonfle pas mal d'utilisateurs ont sorti leur PSP qu'ils n'avaient pas allumé depuis des années ce qu'on peut comprendre et mauvaise surprise des batteries qui gonflaient qui faisaient même pété le clapet de la batterie voilà ça pose effectivement des questions sur la conservation de ces machines sur leur vieillissement j'ai très peur de vérifier ma Wii U que j'avais rallumée pendant le confinement pareil on se dit est-ce que la Wii U faut pas la rallumer tous les 6 mois parce que c'est peut-être une pile à lithium il faudrait que je vérifie mais je crois que ça doit être une technologie comme ça attention c'est peut-être des machines qui vont très très mal vieillir voilà en tout cas Nintendo l'a formalisé en un tweet la mienne fonctionne très bien vu que c'est la console la plus jouée dans un baraque en ce moment la Wii U la Wii U je ne sais pas pourquoi est-ce du rétro gaming est-ce qu'on est sur du rétro gaming ou pas encore mais ça commence ça commence à le devenir je vais peut-être en reparler rapidement dans quelques minutes mais alors Jérémy on va juste parler rapidement parce que c'est vrai que ça fait partie dans ce mois de septembre on a été un peu submergé par les différentes actus autour du jeu vidéo pas forcément les sorties de jeu mais plus industrielles et il y a comment on dit dans les jeux vidéo New Challenger ou New Player Is Coming c'est c'est évidemment Amazon qui a annoncé son service son service de cloud Luna alors le nom est assez intéressant j'ai essayé de chercher un petit peu pour voir d'où ça venait mais c'est un petit peu comme Stadia ça marque moi j'aime c'est juste le fait que Amazon arrive dans cette arène et avec une offre qui me paraît extrêmement intéressante avec un modèle justement hybride qui vient distrupter un petit peu le problème qu'avait Stadia avec des partenariats qui semblent assez solides et puis avec Twitch derrière qui peut aussi servir de plateforme de lancement pour ce service c'est forcément un acteur intéressant et on sait d'ailleurs qu'Amazon aussi a des studios de développement et donc il y a forcément des surprises qui nous attendent avec des exclusivités qui vont arriver qui peuvent être des choses qui sont aussi surprenantes donc voilà c'est juste la note que j'avais faite sur cette arrivée qui est d'ailleurs récente mais je me demande vraiment c'est vrai que jusqu'ici Amazon qui manque on le sait absolument pas de moyens n'ont pas fait de jeu en tout cas réellement intéressant en tout cas je vois les dernières sorties il y a eu deux sorties il y a leur MMO qui ont le studio Amazon ça a l'air d'être sacré pétodien avec des jeux en tout cas il n'y a rien qui m'excite énormément pour l'instant Crucible ça a l'air assez catastrophique j'attends de voir mais parce qu'effectivement c'est pour offrir des exclusivités eux ils sont un petit peu tu parlais tout à l'heure d'Air One comparé à Sony Microsoft et toi aussi Marius sur la surface financière Amazon eux ils n'ont aucun problème donc s'ils veulent passer aussi à la bâtisse supérieure pour faire des acquisitions etc dès lors où ils auront décidé que ça devient une priorité ce qui n'est peut-être pas encore le cas parce que le cloud n'ayant pas fait ses preuves suffisamment pour faire du all-in financier peut-être qu'ils n'y sont pas encore là-bas mais un jour ou l'autre ils pourraient y arriver tout à fait et ils ont la base chez Amazon pour le jeu vidéo c'est clair pour devenir un acteur et on l'attend en octobre donc là on est vraiment sur un ils ont annoncé ils viennent de l'annoncer je crois le 24 c'est ça donc le 24 septembre pour une sortie pour une sortie en octobre déjà donc ça me paraît être quelque chose d'important donc la grosse différence avec le modèle Stadia c'est que là on est à un système avec abonnement bon Stadia est avec abonnement mais sans jeu on s'abonne au service mais on n'a pas de jeu pour avoir la 4K et ce genre de choses mais là on est sur un truc à abonnement aux alentours de quand tu t'abonnes de quoi ? quand tu t'abonnes à Stadia t'as un pack de jeux qui est dans Stadia Pro ah oui genre Destiny genre quelque chose ah oui c'est vrai c'est vrai mais là t'as une centaine de jeux donc on se rapproche du Xbox Game Pass en termes d'ampleur avec des contrôles et ce genre de titres et donc 6 dollars 6 dollars par mois pour un accès à ces jeux là et en fait ils ont déjà annoncé des systèmes de chaînes donc de bouquets notamment le bouquet Ubisoft qui devrait arriver sur Amazon après la sortie on ne sait pas quand on sait que la version Early Access donc de Luna effectivement ça sort là ces jours-ci ces semaines-ci aux Etats-Unis aux Etats-Unis uniquement aux Etats-Unis effectivement on va voir après moi mon intuition ça a été que sur ces trucs de cloud c'était forcément des acteurs type Google Amazon c'est-à-dire qu'il y avait déjà ou Microsoft qui avait déjà les infrastructures les fermes de serveurs et les choses comme ça un peu partout dans le monde c'est ceux-là qui pouvaient éventuellement proposer des services qui pouvaient tenir la charge moi je reste persuadé que ça n'intéresse personne mais ça n'est que mon avis et que bon Stadia s'est gaufré d'une manière absolument magistrale on ne va pas dire le contraire ça existe encore donc ils peuvent encore remonter la pente je ne sais pas peut-être qu'il y a quelque chose qui va vu les milliards investis peut-être qu'ils vont essayer d'en faire quelque chose et sachant que il y a déjà je ne sais plus si Cyberpunk va être Day One sur Stadia mais bon bref on va voir on va voir ouais c'est ça c'est un peu chelou donc on va voir après moi je crois pas beaucoup plus même si c'est Amazon après au moins ce qui est cool moi ce qui m'a fait plaisir avec ce Amazon Luna c'est que si Amazon se plante ce sera acté c'est à dire si Amazon se gaufre sur le cloud gaming on va arrêter de nous bassiner avec ça pour au moins une décennie on va arrêter les conneries donc voilà au moins il y a ce côté un acteur acteur incontournable si eux se plantent ça veut dire que ça ne marche pas on est d'accord non Jérémy tu es d'accord ou pas non je pense je pense qu'ils sont plutôt là je pense qu'ils sont plutôt sur une stratégie sur plusieurs années donc de toute façon le cloud gaming comme beaucoup d'applications cloud il n'y a pas que le cloud gaming il y a aussi d'autres applications cloud qui sont en train de se mettre en place dans l'industrie dans les entreprises etc et on sait très bien que ça va arriver de manière graduelle donc pour moi d'ailleurs Stadia comme Luna ce sont des stratégies sur 3, 4, 5 ans même je n'imagine même pas qu'ils considèrent que même Stadia considère aujourd'hui comme étant un plantage mais plutôt comme étant une version pré-bêta j'imagine même pas qu'ils arrêtent en cours ni Stadia ni Luna s'il y a très peu d'abonnements au début j'imagine qu'après 2-3 ans on pourra commencer à juger pas juste peut-être plus rapidement que la dernière émission de la dernière saison de la saison 13 mais je vais quand même poser la question Marius t'as fait quoi ces dernières semaines ? qu'est-ce que j'ai fait ? j'ai vu plein de BD j'ai vu de sérieux non oui ça c'est pour la fin je ne sais pas je ne sais pas comment aborder le sujet de l'enquête je te laisse te démerder tiens c'est toi qui voulais évoquer ça dans cette émission d'accord ah bah sympa non bon alors juste pour revenir avec l'intro de cette émission c'est que effectivement donc si Silence en Jour reprend si tardivement cette année c'est que pendant ces 2 dernières semaines enfin maintenant ça fait 3 dernières semaines mais ça a duré un peu plus de 2 semaines avec Marius on était reparti reparti en mode enquête investigation là pour des sujets qui n'ont pas grand chose à voir avec ceux de début juillet si ce n'est si ce n'est le nom de l'entreprise c'est on parle évidemment d'Ubisoft alors nous on avait absolument aucune envie de de repartir de repartir en enquête sur Ubisoft parce que parce que plein de choses parce que bah forcément il y a eu pas mal de conséquences à nos deux enquêtes de début juillet et il y a plein de choses qui sont en cours au sein d'Ubisoft donc il y a plein d'enquêtes qui sont en cours il y a plein de il y a des systèmes qui ont été mis en place pour remonter les problèmes évidemment Ubisoft qui a aussi plein d'autres choses à gérer mais gère ces trucs en interne et on sait aujourd'hui qu'il va y avoir des choses qui vont qui vont peut-être être communiquées au moins en interne mais bon après je pense que ça sortira mais début octobre enfin au courant octobre courant octobre il va y avoir des communications internes au sein d'Ubisoft concernant ce qui s'est passé cet été en termes d'investigation en termes de de remontée d'informations et ce genre de choses donc voilà nous on va pas continuer à aller à aller fouiller les différents sujets autour autour du harcèlement sexuel de de ce genre de ce genre de situation au sein d'Ubisoft parce que c'est en cours après voilà nous il y a des gens qui nous ont alerté alerté pendant l'été et début septembre concernant spécifiquement le studio Ubisoft Montpellier et l'énorme vaisseau amiral qui est en train d'être développé là-bas qui est en pré-production depuis plus de sept ans qui est Beyond Good and Evil 2 alors ça changeait un peu le scope de l'enquête c'est à dire que là on était plus sur sur du témoignage de victimes uniquement et essayer de comprendre ce qui se passait au sein d'un lieu spécifique qui était à l'époque début juillet le service éditorial d'Ubisoft à Montreuil là on a essayé de comprendre ce qui se passait et ce qui s'était passé au sein du studio du studio de Montpellier avec donc une spécificité c'était donc cet énorme projet BGE2 qui nous est présenté depuis quelque temps comme un quadruple A si ce concept veut dire vraiment quelque chose mais derrière quadruple A c'est quoi c'est que on sait qu'aujourd'hui le jeu vidéo il y a les blockbusters il y a les triple A où on va mettre des Assassin's Creed où on va mettre même les Call of Duty ou les gros jeux de course des différents éditeurs il y a des jeux qui sortent un peu de cette catégorie triple A évidemment on pense à GTA ou à Skyrim ou à The Witcher 3 bientôt Cyberpunk qui arrivent qui sont des jeux qui marquent un peu l'histoire du jeu vidéo par leur ampleur par leur succès aussi et donc il y a cette ambition parce que Ubisoft on sait qu'ils sont capables de faire des blockbusters c'est l'éditeur qui en fait le plus même encore quand on regarde cette fin d'année dans le calendrier chez Ubisoft on va avoir du Watchdog Legends du Assassin's Creed Valhalla et du Phoenix Immortal truc là je ne sais plus Godammonster qui vont sortir donc on sait faire des blockbusters mais Ubisoft n'a encore jamais passé ce cran de sortir des jeux de l'ampleur de GTA ou Skyrim et c'est un peu leur ambition on a senti en tout cas que c'était un peu leur ambition avec BGE2 mais il y a ce grand mystère c'est que BGE2 est annoncé en 2017 à l'E3 2017 et représenté un an plus tard à l'E3 2018 avec des nouvelles choses depuis plus rien ou pas grand chose quasiment le néant complet et on sait déjà qu'au moment en l'E3 2017 ça fait déjà trois ans un peu plus de trois ans qu'ils travaillent dessus et la seule news qui sortait c'était on savait qu'au courant mai-juin dans ces eaux là ils étaient sortis de pré-production ça faisait quand même une pré-production assez record de 7 ans c'est à dire que quand on connait un peu comment fonctionne Ubisoft c'est à dire que la pré-production grosso modo c'est quand on sort de pré-production on a prouvé qu'on pouvait faire un jeu mais le jeu il n'existe pas il n'existe quasiment pas c'est à dire il y a des bouts de la pré-production qui vont pouvoir être repris et servir en production mais c'est quasiment tout est à faire donc il y avait cette interrogation et c'est vrai cette curiosité de notre part quand on nous a parlé de BGE2 et puis on nous a évoqué aussi le cas de forcément la figure emblématique de Beyond Good Animal 2 et peut-être même d'Ubisoft la star des créateurs d'Ubisoft Michel Ancel qui est sur ce projet depuis le début parce que Beyond Good Animal était aussi un de ces jeux faits au studio de Montpellier bref on a commencé à enquêter et juste pour refaire on ne va pas faire un making of complet d'ailleurs je n'ai pas demandé je n'ai pas fait de FAQ enfin je n'ai pas demandé des questions aux auditeurs comme la dernière fois mais juste pour raconter c'est vrai que les premiers témoignages qu'on a recueillis avec Marius on ne savait pas du tout où on allait c'est à dire qu'on avait des premiers des personnes qui nous avaient dit oui il y a peut-être des choses à regarder de ce côté là on est d'accord pour parler donc nous on écoute les gens et franchement sur les deux ou trois premiers témoignages on ne savait pas du tout si on allait en faire quelque chose on a continué à creuser et on a commencé à comprendre que oui il y avait des choses qui s'étaient passées il y avait on va dire des dysfonctionnements un peu un peu étonnant un peu effarant parfois à certains moments sur l'ensemble du projet notamment on est revenu sur quelque chose qu'on avait écrit à la fin de la deuxième enquête en juillet c'est finalement il y avait ce truc de Yves Guillemot qui expliquait que Michel Ancel est une superstar capable de faire des grandes choses et qu'il faut protéger les équipes qui bossent avec lui il faut que c'est le rôle des DRH et des syndicats de protéger les équipes d'une éventuelle influence de Michel Ancel donc ça posait des questions et c'est vrai qu'on a creusé et on a creusé on a vu tout un système vraiment dysfonctionnel qui explique aussi en partie ou totalement ce retard en tout cas cette pré-production à rallonge qui a eu lieu tout un système où il y a Michel Ancel qui arrive avec son projet avec ses idées et puis Ubisoft qui met autour de lui tout un système en place tout un système de responsabilité de gens qui sont autorisés ou pas à parler à Michel Ancel de nouveaux directeurs créatifs de game directors qui sont censés aider le projet à avancer parce qu'on n'a peut-être pas assez confiance dans Michel Ancel qui est en plus à mi-temps parce qu'en même temps il est sur son studio Wildship à côté à Montpellier pour faire un autre jeu pour un concurrent Sony donc il bosse à mi-temps mais il est directeur créatif et c'est aussi l'image du jeu bref il y a énormément de rouages comme ça qui sont un peu grippés et donc ça n'a pas été simple mais on a essayé de comprendre de raconter tout ça alors c'est une enquête qui est évidemment disponible sur Libération.fr et à côté de cette enquête parce qu'il y a eu quand même un autre élément qui a beaucoup influé sur le déroulement de l'enquête c'est qu'on était ça faisait une dizaine de jours avec Marius qu'on enquêtait sur le sujet et on a appris donc c'était le vendredi 18 septembre de mémoire et c'est je vous laisse imaginer un peu notre tête quand on a vu le truc apparaître c'est sur Instagram Michel Ancel qui annonce qui prend tout le monde de court et qui annonce qu'il arrête le jeu vidéo qu'il quitte le projet BGE2 qu'il quitte le projet Wild et son studio Wildship et donc qu'il s'en va ouvrir une réserve pour la faune sauvage dans la région de Montpellier donc là forcément on était un peu un peu pris de court voilà et puis finalement en fait ce qui s'est passé c'est que Michel Ancel a accepté de répondre à nos questions et on peut retrouver donc à côté de cette enquête sur Libération.fr cet entretien avec Michel Ancel on n'a pas parlé on n'a pas parlé de la météo avec lui on a vraiment on a vraiment on l'a vraiment confronté un peu à tous les témoignages qu'on avait recueillis voilà je disais que j'allais reparler je fais une petite parenthèse j'allais reparler de la Wii U parce que en fait juste pour la petite histoire c'est purement anecdotique et ça n'a rien à voir avec le truc mais quand on faisait la première enquête sur Ubisoft moi j'avais passé mon confinement sur Assassin's Creed Odyssey et Just Dance donc c'était assez bizarre pour moi d'enchaîner une enquête sur Ubisoft et là je vous ai dit la Wii U elle est sortie à la maison et c'est vraiment la console qui tourne le plus parce qu'on ne joue qu'à Rayman Legends voilà donc on joue en immersion totale en immersion totale ouais ouais non mais en fait on a passé vraiment l'été la fin de l'été sur Rayman Legends qui est absolument exceptionnel et c'est à mon avis un des rares jeux qui exploite vraiment les capacités multi-écran et de gameplay asymétrique comme on appelait ça à l'époque rappelez-vous de la Wii U voilà et donc c'est vrai que ça me fait un peu étrange de replonger aussi là-dedans voilà tout ça pour dire que c'est une très longue enquête et une très longue interview que vous pouvez retrouver sur Libération.fr c'est réservé aux abonnés mais vous pouvez vous abonner à Libération et c'est parce que c'est quand même un très bon journal par ailleurs Marius est-ce que je m'en suis bien sorti est-ce que tu veux rajouter quelque chose j'ai qu'une trouille c'est de raconter enfin de cramer quelqu'un ou machin donc oui non non c'était bien tout a résumé le truc l'important c'est que dans les témoignages qu'on a eu c'est que ça ne provient pas du enfin c'est pas du truc qu'en cascade c'est pas une personne qui nous donne un autre témoignage on a des gens séparés et dans différents coins de BGE2 et à différents niveaux hiérarchiques moi c'était ça enfin j'ai l'impression que c'était ça qui nous assurait de pas être dans un effet de groupe ou de loop et qui permettait mais c'est vrai que c'est vrai que au début un des premiers trucs qui nous a fait hésiter et là où on a fait plusieurs entretiens avant de décider de se lancer c'est que quand on entend des problèmes sur un projet en particulier un gros projet un projet qui a énormément de contraintes qu'on peut il y en a certaines qu'on peut saisir d'autres évidemment qui sont propres à des projets de cette ampleur et nous en tant que journaliste on ne connait pas forcément toutes les contraintes créatives économiques de production de ce genre de projet et c'est vrai qu'on avait on a été très très prudent parce que c'est aussi ce genre de projet qui peut déclencher des frustrations des ressentiments de la haine parfois de la détestation de personnes de groupes de choses comme ça et c'est vrai que nous il nous a fallu et c'est vrai que c'est important ce que tu dis Marius vraiment faire le tri essayer de comprendre d'où venaient les problèmes et c'est vrai que le fait d'avoir nous on a une quinzaine de témoignages on a sur cette quinzaine de témoignages comme tu le dis c'est pas des témoignages en cascade c'est pas une personne qui nous a dit parler à truc ou parler qui nous a donné une liste de témoins que vous pouvez appeler etc c'est vraiment des canaux différents parce que on a eu cet cet avantage avec notre première enquête on l'avait dit à l'époque c'est vrai qu'on a reçu énormément de messages après nos premières enquêtes de salariés d'Ubisoft qui pour leur unanimité enfin l'intégralité des messages c'était des messages de remerciement sur notre enquête parce que encore une fois on n'a jamais mis en cause les salariés eux-mêmes d'Ubisoft et la qualité de leur travail et la qualité des projets qui sont développés mais c'était un problème de structure un problème systémique qui avait lieu à Ubisoft donc voilà et il y a eu plein de contacts dans tous les studios d'Ubisoft dont Montpellier et donc c'est vrai que ça nous a servi de pouvoir rentrer par différents biais par différentes voies dans ce projet et voilà donc nos témoins nos différents témoins ne savent pas qui a parlé ne savent pas ils ne se connaissent pas ils ne savent pas que les autres ont parlé et donc c'est vrai que voilà c'était important pour nous d'avoir ces différents points de vue devenus de sources différentes effectivement et effectivement c'est touchy parce que c'est si les gens c'est beaucoup de gens qui risquent en parlant qui risquent leur post donc voilà il faut qu'on fasse gaffe et dans le cadre de ce podcast aussi c'est pour ça qu'on ne va pas forcément aller dans les détails et comme tu l'as dit Marius on aurait peur qu'en reprenant un témoignage X ou Y on se mette à parce qu'autant on a vérifié ce qui est écrit autant c'est difficile de ne pas déraper à l'oral de manière accidentelle moi je vais te dire Juan il y a un truc qui me gêne dans cette histoire c'est que autant la première enquête elle était extrêmement importante vous êtes des super héros il s'agit vraiment en plus vous êtes des passionnés d'Ubisoft donc ils ont eu de la chance ils auraient pu tomber sur des journalistes d'autres médias qui sont beaucoup moins on va dire qui s'attardent un peu moins sur les détails et sur l'entreprise et sur le produit de l'entreprise elle-même mais ce qui me dérange un petit peu là c'est qu'autant la première enquête était vraiment essentielle on parlait d'arcement sexuel on parlait de choses qui sont très très graves mais qu'un jeu de stress et les frustrations au sein d'un studio avec un retard de 7 ans s'ils veulent payer 7 ans de salaire une équipe de plusieurs centaines de personnes je veux dire je ne dis pas que ce n'est pas important que les conditions de travail soient meilleures etc mais on n'est pas du tout sur la même échelle d'importance qu'avec la première enquête et puis plus on peut creuser vous pouvez creuser en prenant le premier bout sur Ubisoft avec la première enquête vous avez eu accès aux opportunités sur la deuxième enquête mais pour moi je trouve qu'un retard de BGE 2 et même s'il ne sort jamais etc ce n'est pas franchement quelque chose qui change c'est un problème énorme sans doute au sein d'Ubisoft c'est des coûts c'est aussi des frustrations humaines mais je pense que ça on peut trouver ça dans toutes les grandes entreprises on va trouver des on va trouver les problématiques de crunch elles sont dans tous les gros studios presque exactement donc on peut toujours s'acharner sur Ubisoft je pense que vous avez sans doute peut-être même des débuts d'enquête sur d'autres studios qui peuvent apparaître mais je ne pense pas que ça soit l'idée l'idée à mon avis c'est surtout de généraliser le problème de crunch mais voilà juste un truc c'est que dans mon résumé je n'ai pas évoqué c'est une bêtise j'ai essayé de résumer un peu l'enquête et comme je l'ai dit je ne suis pas allé sur les témoignages qu'on a recueillis effectivement c'était un mauvais résumé là-dessus parce que j'ai si les gens n'ont pas lu l'enquête ils peuvent penser qu'on a fait une enquête sur le retard de BGE2 ce qui n'est pas du tout le thème ou l'organisation même de BGE2 nous notre intérêt c'était comment ce retard ou comment cette organisation et cette influence et de Michel Ancel et de la structure qui a été mise en place un peu pour essayer de le canaliser le contenir et tout ça génère de la souffrance nous c'était ça le truc de notre enquête après il y a deux choses c'est que un effectivement c'est pas la même ampleur que les deux premières enquêtes et c'est pour ça aussi que dans le cadre de Libération ça n'a pas du tout fait la une comme les deux premières enquêtes c'est une enquête au sein du service culture et d'autre part répéter que ça n'a pas la même ampleur mais là on touche quand même on parle de burn-out on parle de dépression on parle quand même de vraie souffrance au travail on n'est pas en tout cas sur ce qu'on a recueilli on n'est pas du tout dans des principes de harcèlement sexuel et d'agression sexuelle comme ce qu'on a pu recueillir en juillet il reste que ce sont des sujets vraiment graves et assez spécifiques pour le coup en tout cas dans ce qu'on a recueilli et dans des gens qui peuvent être à Ubisoft depuis qui ne sont pas rentrés à Ubisoft dans le cadre de BGE2 pour certains c'est des choses qui sont assez inédites même sur ce type de projet moi il y a un truc que je regrette qu'on n'a peut-être pas assez qu'on n'a pas écrit noir sur blanc et qu'on aurait dû qu'on nous a dit vraiment c'est que tout ça est lié aussi à la starification des créateurs dont on est quelque part responsable nous les journalistes parce qu'on est en recherche de gens de grands noms derrière lesquels figer un projet et on nous a dit que là toute la souffrance qui était liée à Ancel mais aussi à toute la structure qui est mise en place autour de lui et qui lui échappe est faite pour mettre en avant ce mec là ça tombe sur la gueule des salariés en fait que ça justifie des trucs qui sont super douloureux qui sont clairement pas aussi identifiables que des agressions sexuelles et aussi franches mais qui sont néanmoins de la souffrance et que ça tient à ce besoin d'avoir un emblème un grand nom un truc simple en fait alors qu'un jeu vidéo clairement ça a l'air mais c'est comme les séries on cherche on cherche à mettre des noms derrière pour identifier pour pouvoir créer des longues traînes et relier les trucs entre eux mais parce que c'est compliqué c'est compliqué de dire que c'est le résultat de 200 personnes et que ces 200 personnes elles sont différentes et du coup ça crée des malaises c'est des trucs qu'on veut pas forcément voir et ça je regrette peut-être de l'avoir pas écrit au plus noir sur blanc parce que nous on nous l'a dit clairement c'est que vous êtes en partie responsable vous les journalistes de ce qui nous arrive pardon Julie ah non non mais je trouve ça vraiment intéressant en fait cette notion de starification que nous on participe en tant que journaliste à m'entretenir c'est vrai et sachant que on rappelle qu'il y a cette surcouche à Ubisoft qui a été depuis quand même quelques années quelques décennies assez structurelle à Ubisoft c'est qu'au-delà de cette couche médiatique donc de ces visages en fait il y a une vraie notion de star interne à Ubi qui est assez étonnante d'ailleurs qu'on a vraiment découvert dans le cadre de notre première enquête et qui nous a été confirmé là c'est qu'il y a vraiment une volonté de faire de certaines personnes d'Ubi qui sont totalement inconnues du grand public des stars internes c'est-à-dire en disant ok on va pas parler de vous parce que quand on parle d'un Assassin's Creed quand on parle de l'idée c'est de faire des stars tout court c'est d'avoir des noms pour lesquels s'appuyer en fait c'est un truc qui est généralisé aux jeux vidéo God of War avant tu connaissais pas le nom du mec maintenant tu sais que c'est Cory Balrog machin en fait c'est un truc qui est en train de se développer on essaye de mettre des noms des blockbusters pour humaniser le truc et c'est c'est assez tentant et assez facile et c'est probablement une connerie non s'il y a des auteurs s'il y a des auteurs ça peut pas être une connerie s'il y a des auteurs ça peut pas être une connerie simplement aujourd'hui il y a un mélange des genres entre un art director un chef d'entreprise un auteur etc et donc je trouve que le fait qu'il y ait une pâte dans des jeux et qu'il y ait un auteur et qu'il y ait une création qui soit reconnue je pense pas que ça soit une connerie je pense qu'il faut juste que ça soit quelque chose qui soit mieux formaté contrôlé et puis un petit peu comme dans les industries plus matures on va dire à ce niveau là il y ait un juste simplement un contexte qui soit mieux encadré sur ce que c'est qu'une star mais moi ça me dérange pas qu'il y ait des stars dans le jeu vidéo comme dans n'importe quel autre et surtout des auteurs des auteurs qui sont vraiment on parle de jeux vidéo là on va parler d'un petit jeu indie plus tard mobile où là on peut pas on peut pas ne pas citer l'auteur je parle d'un exercice c'est vraiment Michel Ancette ce qu'il a fait dans toute sa carrière il y a sa patte et on peut pas dire qu'ignorer son nom aurait amélioré les choses au contraire je pense que je pense que le problème est autre part non je te dis pas qu'il faut ignorer les gens mais quand les salariés te disent que quelque part t'es responsable en ne mettant qu'une personne derrière des productions qui sont beaucoup plus grosses c'est un truc t'es obligé de t'interroger à un moment c'est comme ça dans les films c'est comme ça dans beaucoup d'autres domaines moi c'est pas la chose qui me dérange je comprends bien qu'on est dans une logique de bien-être mais c'est la vie d'entreprise la réalité d'entreprise je dis pas que c'est pas tout améliorable de partout et je dis certainement pas que là il n'y a pas de problème au contraire mais je dis qu'on est là dans une logique où beaucoup sans doute des auditeurs du podcast ici vont se reconnaître dans leur propre entreprise alors qu'ils travaillent tous dans des industries tous ceux qui comme moi ne sont pas journalistes qui travaillent dans des industries on est exposés à ce genre de dynamique à tous les niveaux qui sont toxiques de l'entreprise et sur lesquels il faut se battre contre ça mais moi je ne suis pas je ne suis pas je ne suis pas choqué moi par un effet de starification d'auteur je ne suis pas non plus choqué par le fait que dans certaines entreprises il y ait des problèmes je serais choqué du fait que personne ne veut rien faire et qu'il n'y a pas des gens comme vous qui viennent un peu secouer pour faire changer des choses ça c'est important et il n'y en a certainement pas assez mais il n'y a rien pour moi ici d'aussi on va dire flagrant que dans la première fois en tout cas je répète si vous voulez en savoir plus c'est assez long et c'est à lire sur libération.fr donc voilà on est dans le timing finalement après une heure d'émission on va parler de beaucoup trop de jeux donc juste on va commencer on commence la partie critique de cette saison 14 de Silence en Joux avec un rattrapage des différentes sorties de l'été et de la rentrée et s'il y en a un qui a été vraiment incontournable pour pas mal de raisons parce que personne ne l'a vu venir parce que ça a été un raz-de-marée parce que eux-mêmes ont été tellement surpris par l'ampleur du succès que leur jeu était injouable les premiers jours parce qu'il n'y avait pas assez de serveurs ça plantait c'était une catastrophe enfin bref il y a tellement de choses à en dire et en même temps y a-t-il tant de choses à en dire c'est le sujet c'est Fall Guys Fall Guys Fall Guys donc édité par Devolver le studio c'est Mediatonic Fall Guys comment le résumer c'est un peu le Battle Royale du jeu télé ou un truc comme ça où il y a des épreuves il y avait ce jeu japonais de Takeshi's Castle voilà voilà c'est ça de Takeshi's Castle c'était un peu c'est un peu ça le principe ils partent à 100 il ne doit en rester qu'un donc ça c'est pour le côté Battle Royale et entre eux en chemin il y a différentes épreuves différents niveaux qu'il va falloir franchir Julie tu y as joué ? oui j'y ai joué bah ouais ouais j'y ai joué bah forcément j'étais curieuse je suis arrivée un peu après la bataille mais euh au moment où j'ai commencé à y mettre c'était déjà 7 millions d'exemplaires vendus sur Steam c'était devenu la vente record du Playstation Store et vu que j'étais abonnée PS Plus je me suis dit bon allez on va jeter un oeil pour voir et en plus de ça le côté Battle Royale un peu comme ça me plaisait en fait cette espèce de Battle Royale sans armes avec des espèces de haricots colorés moi avec une physique approximative qui me rappelait un peu Gangbeast un jeu qui m'avait fait mourir de rire à l'époque ça me tentait beaucoup et d'ailleurs je crois qu'on n'est pas 100 on est 60 en fait au début mais on a l'impression d'être 100 oui c'est vrai pardon tu as raison et alors voilà en fait je trouve que le problème c'est que le concept s'essouffle très vite en fait genre au début j'ai vraiment adoré découvrir en fait les premières maps les premières épreuves j'ai adoré me vautrer contre des gens et me faire éliminer de manière hyper humiliante et en fait à mesure des parties on se rend compte donc que les épreuves qui paraissent très imaginatives au début sont assez classiques finalement il va y avoir un peu de foot du memory des jeux de hasard etc et au bout d'un moment en fait ça patine on se retrouve à faire toujours les mêmes choses et je trouve que pour l'instant c'est un peu le défaut du jeu en fait disons que les épreuves les plus intéressantes pour moi elles interviennent quand on a été qualifié déjà deux fois d'affilé ce qui n'est pas toujours une mince affaire parce qu'il y a vraiment beaucoup de hasard qui dépendent de ces premières épreuves admettons que c'est une course donc une des épreuves ça consiste à par exemple passer des portes sauf que certaines de ces portes sont fausses donc là c'est du pur hasard donc on peut se faire éliminer de manière injuste et après les épreuves qu'il y a derrière sont un peu plus intéressantes parce qu'il y a du coopératif donc il y a des espèces de jeux où on se retrouve en équipe avec la moitié des joueurs où on doit par exemple garder le plus deux de la même couleur enfin à la couleur de son équipe que moi je trouve intéressant mais c'est dommage en fait que pour y parvenir il faille passer par ce stade un peu hasard et derrière ces airs très inoffensifs mignons et déconneurs il y a quand même un côté il y a des joueurs mais acharnés en fait enfin vraiment il y a des personnes qui ne sont pas du tout là pour rigoler et du coup voilà je trouve que le côté un peu party game fun s'équipe ce vide Jérémy qu'est-ce que tu as pensé de ce Fall Guys ? Bon bah il est rentré chez nous en même temps qu'il y a un autre virus qui n'est pas rentré chez nous mais celui-là il est rentré chez nous et les enfants les deux mes deux fils se sont mis à fond dessus moi aussi je dirais que pour moi alors je suis complètement d'accord sur le fait qu'il y a cette partie de hasard même si pour moi le concept de Battle Royale c'est le concept de la décennie c'est le gameplay qui a révolutionné le jeu vidéo sur les dix ans mais on est sur un jeu très addictif ce qui manque c'est qu'on ne peut pas jouer avec ses amis c'est-à-dire que c'est vraiment un jeu très 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 solo et pour moi le fait qu'on ne puisse pas se mettre avec des squads comme c'est le concept de Fortnite où on va faire du team play etc il y a un jeu par équipe on peut se mettre à quatre oui mais on peut faire mais en fait c'est-à-dire que la dynamique du jeu n'est pas conçue pour c'est-à-dire que c'est pas quelque chose qui a été designé autour de ça c'est-à-dire que c'est pas du game design de multijoueur c'est une équipe et par contre sur ce que tu viens de dire je conseille toujours aux gens qui jouent de garder les skins de base parce que si on se met sur des skins évolués et qu'on a obtenu des pièces on devient une cible en fait pour les autres et on est identifié comme étant des joueurs comme tu disais des fous furieux et à ce moment-là la difficulté augmente donc si vous gardez les skins de base et vous restez le plus longtemps possible à faire comme si vous étiez des joueurs qui faisaient partie de la masse et bien à ce moment vous retrouverez plus facilement plus loin dans le jeu mais bon voilà c'est pareil on est passé à autre chose depuis je suis d'accord c'est un jeu qui s'essouffle très rapidement mais ça me fait toujours plaisir de voir c'est l'adrénaline du Battle Royale c'est quelque chose qui pour moi est une révolution que ce soit tous les jeux de Battle Royale je trouve ça un peu singulier d'être aussi agréable à jouer toujours quand je vois quelqu'un jouer à Fall Guys et je trouve que c'est intéressant ce que tu dis sur les skins parce que finalement ce qui motive à rejouer à part les skins je vois pas en fait moi la plupart de mes amis qui sont devenus accros veulent absolument débloquer le costume burger comme si c'était la mission la plus importante de leur vie et tout ça pour après devenir des cibles qui se feront agripper voilà Marius toi t'as pas accroché je crois non pas du tout mais moi je suis pas trop client pour ce truc là les enfants ont plus apprécié que moi j'ai vu la frustration que ça faisait d'être chez eux et les hurlements de perdre sur la ligne d'arrivée ça marche très bien c'est un truc tellement instinctif qu'effectivement à 10 ans tu comprends le truc tu vois les enjeux tout de suite et tu t'amuses beaucoup immédiatement après voilà moi je trouve ça hyper répétitif le côté aléatoire et à la fois random et de me retaper toujours les mêmes missions au début m'a saoulé j'ai eu beaucoup de bugs aussi sur PS4 ça ça m'a saoulé aussi des fins de partie qui se déconnectent pas tu es obligé de relancer le jeu mais non moi je suis pas trop client en fait pour ce truc là moi ce que j'ai trouvé si je trouvais un défaut un défaut à Fall Guys c'est bon après c'est un peu c'est un peu lié au concept de Battle Royale c'est les temps de chargement que je trouve c'est idiot parce que c'est les jeux en ligne et on sait qu'il y a des contraintes de jeux en ligne pour récupérer tous les joueurs les mettre sur le même serveur et ce genre de choses qui sont sans doute inhérentes au genre mais c'est vraiment le truc moi qui si ça a été diminué si on avait que deux secondes entre chaque jeu si ça allait très vite alors que là c'est vraiment c'est vraiment un peu long moi j'ai trouvé le truc d'une puissance impressionnante et pour revenir je trouve que le point majeur c'est exactement ce que t'as dit Jérémy c'est la puissance du Battle Royale et la puissance je me suis posé des questions pourquoi est-ce que j'ai joué à ce jeu et pourquoi franchement j'y ai joué et je suis même revenu parce que j'ai su qu'il y avait un peu la saison 2 enfin ils avaient un peu repimpé les maps avec ils avaient mis des nouveaux trucs des nouveaux obstacles alors ça reste les mêmes jeux mais un tout petit peu modifiés donc j'y suis retourné moi j'ai ma skin licorne ninja si tu veux alors bon je suis un peu cible certes mais moins que les burgers mais j'y tiens quand même je tiens à ma skin ce qui est un problème quand mes enfants jouent parce qu'ils changent le truc je finis en saucisse enfin bon ça ne va pas du tout bref il y a un truc absolument excitant jouissif à jouer avec les autres contre les autres en plus moi je trouve que l'aspect random est totalement assumé du début à la fin enfin ce jeu il y a quand même la part de skill c'est un peu l'inverse de fortnite ou pubg ou ces trucs comme ça qui sont vraiment skill based ou si tu sais pas faire un headshot à 1200 mètres t'es quand même un peu mal barré là c'est pas tant ça il faut un peu de timing il faut connaître un minimum les maps et un minimum de stratégie par map pour savoir que les portes il vaut mieux être en milieu par exemple les portes dont tu parlais Julie il vaut mettre en milieu de peloton que devant parce que effectivement devant si tu te gaufres contre les fausses portes là t'es un peu mal barre donc si t'es en milieu de peloton etc t'as une bonne chance d'arriver au bout bref une fois qu'on sait ça c'est que du random c'est à dire que bon notamment sur les courses finales ou alors les jeux par équipe qui sont totalement random parce que si tu joues avec t'as très peu d'influence générale sur le résultat final de ta team c'est vraiment du bol mais il y a cette excitation de se retrouver avec autant de gens sur le même jeu et sur cette excitation commune aussi et je trouve que ils ont ils ont réussi à trouver l'essence du battle royale c'est à dire que on enlève même si on enlève le skill même si on enlève le défi personnel il reste ce truc là il reste ce truc de plaisir pur à jouer ensemble alors évidemment il n'y a qu'à voir comment on rage si t'as un abruti qui t'agrippe alors que t'es à côté de la ligne d'arrivée et que les gens te passent devant ou alors si t'es arrivé au bout de l'ascension poisseuse ce niveau absolument monstrueux même qu'on est souvent on n'arrive pas au bout tout seul et qu'il y a un mec qui t'agrippe et qui te jette dans la lave alors que t'es arrivé au bout ça m'est arrivé là tu rage mais en même temps ça veut dire que cette rage elle est liée aussi à ce que tu mets dedans et t'es capable de mettre dans ce jeu qui est du random battle royale et ben tu tu prends tellement de plaisir à y être que tu mets beaucoup de choses là dedans alors que tu devrais pas sincèrement et puis finalement cette rage au moment où ton personnage il tombe et ben tu l'oublies parce que tu vas relancer une partie et parce que tu vas relancer par pur plaisir tu vas relancer une partie tu vas reprendre ce truc là est-ce que c'est pas un défouloir aussi dans cette période Jérémy parlait du virus est-ce que c'est pas aussi un moyen d'aller contre cette tendance où on peut plus se toucher etc et là c'est un jeu de contact moi j'y ai pas joué j'ai vu des vidéos parce qu'il est beaucoup streamé c'est un jeu qui se regarde comme vous disiez j'y ai pas joué mais je l'ai trouvé très coloré très flashy c'est vraiment un jeu finalement c'est un jeu de l'époque du moment où on se rentre dedans il y a des couleurs c'est vivant c'est peut-être une réponse aussi quelque part à un contexte très particulier c'est vrai que c'est pas un jeu très de distanciation sociale on passe son temps collé aux autres et tout c'est vrai qu'en le voyant moi c'est ce qui est flagrant c'est que c'est vraiment du crowd control là pour le coup c'est vrai qu'on est au milieu de la foule on est au milieu de la foule c'est vrai que ça nous rappelle des choses d'un autre temps aujourd'hui d'une autre époque après on a taclé la répétitivité du jeu enfin moi c'est vrai que c'est un des trucs que je lui reproche mais on va voir en fait ce que ça va donner avec le système de saison peut-être qu'ils vont ajouter des nouvelles maps je sais qu'ils ont ajouté quelque chose quelques éléments en fait pour ajouter au moins quelque chose donc à voir en fait ce que ça donnera d'ici quelques mois il a été offert en PS Plus c'est ça tout de suite et ça c'est aussi c'est nouveau je crois comme format de dire on met un jeu comme ça très vite dans l'abonnement payant et c'est ce qui a aussi permis de le rendre enfin le mettre en toutes les mains très très vite en tout cas sur PlayStation le prix du jeu ça doit être 20 euros je pense la plupart des gens en fait ils ne seraient pas essayés s'il n'y avait pas eu ça mais il avait déjà du succès quand il est arrivé sur PS Plus parce que moi je l'ai découvert sur PS Plus quand il est arrivé c'était le mois c'était sorti simultané en fait sorti simultané Steam PS Plus il a explosé sur Steam et il s'est beaucoup vendu sur Steam ouais ouais il a vraiment explosé sur Steam et en fait après alors c'est assez marrant sur la répétitivité je sais qu'il y a des niveaux je ne peux pas m'ennuyer je ne peux pas m'ennuyer il y a des niveaux les balançoires c'est idiot c'est idiot mais les balançoires je suis j'ai un smile dès que les balançoires arrivent et pourtant et pourtant je ne les gagne pas à chaque fois ça dépend vachement de la foule justement ça dépend si tu prends le même chemin que la foule ou le chemin inverse alors là tu peux tomber dans des cul de sac et du coup il y a des niveaux la balançoire il y a le foot aussi j'ai un vrai plaisir sur ce foot je trouve que c'est idiot et ça me fait rire à chaque fois le fait il y a il y a il y a certains niveaux par exemple le memory je déteste j'ai une haine envers le memory absolu et ce qui est marrant c'est la répétition mais quand tu arrives à la phase finale tu as trois jeux différents différents sur la finale de Fall Guys moi j'ai pas fait tant de finale que ça on va pas se mentir je suis pas un gros joueur et un grand joueur de Fall Guys mais à chaque fois mis à part la course qui est un peu une répétition des niveaux différents les hexagones c'est génial et le truc qui tourne Last Man Standing sur les trucs qui tournent de plus en plus vite je trouve le truc assez brillant aussi et du coup je trouve que j'ai une vraie excitation à chaque fois que je lance le jeu mais comme j'ai pas dû être très clair et parce que je suis pas encore avec moi-même je ne sais pas trop pourquoi voilà mis à part ce miracle ce miracle du Battle Royale donc Fall Guys Mediatonic vingtaine d'euros je sais pas il est encore non il est plus gratuit avec le Playstation Plus donc il doit être acheté sur Playstation sur Playstation aussi et en tout cas c'est l'incontournable effectivement et là je pense que beaucoup de gens sont comme moi on attend savoir s'il y a des nouvelles maps qui vont arriver et je pense qu'il va y avoir une excitation absolument monstrueuse dès qu'il va y avoir des nouvelles maps dans ce jeu là on va enchaîner avec un jeu sorti à la fin de l'été si je me rappelle bien c'est un jeu français il avait été précédé par un jeu en flash il y a quelques années il y a beaucoup d'années d'ailleurs je crois 2015 2014 je ne sais plus ça s'appelait à l'époque ça s'appelait There Is No Game c'était fait par un développeur qui s'appelle Kamisoto ce développeur a créé un studio qui s'appelle Draw Me Pixel et on l'attendait quand même depuis un certain temps on savait qu'il y avait quelque chose en préparation parce que There Is No Games la version gratuite en flash était arrivée sur Steam il y a quelques mois donc on pouvait rejouer j'y avais rejoué avec plaisir et là dans le courant l'été ils ont sorti la version longue qui s'appelle There Is No Games Wrong Dimension Hello User Programme speaking Actually There Is No Game Hey What are you doing User I told you there was no game Don't touch that Will you stop Are you crazy You're breaking all my content Nonononono There Is No Games There Is No Games de Draw Me a Pixel studio de Villeurbanne c'est à 13 euros sur Steam et c'est aussi dispo ailleurs je ne sais plus pour moi ça a été je crois 4 ou 5 heures de jeu absolument jouissif Marius qu'est-ce que tu en as pensé ? Moi j'avais très peur contrairement à toi je n'avais pas suivi du tout le truc c'est toi qui m'a hurlé dessus en me disant joue à ça joue à ça joue à ça et franchement le côté méta je ne sais pas j'en ai marre le côté on va faire un jeu qui parle du jeu et qui prend la forme des jeux auxquels vous avez joué pour révolutionner tout ça ça ne me faisait pas envie du tout et en fait c'est juste super parce que c'est bien écrit c'est formidable quand c'est vraiment bien fait le côté méta tu t'en fous et c'est vraiment malin il y a une une habileté dans la narration qui t'emmène là où tu n'as pas forcément envie d'aller dès le départ en étant drôle parce que tu lances le jeu on te dit enfin tu as des panneaux qui apparaissent qui t'est lancé et machin et dès le départ ce truc là est une succession de fausses pistes tu as le droit parce qu'il n'y a pas de jeu there is no game donc il n'y a pas de jeu donc le jeu ne veut pas de toi en fait voilà tu as une voix qui te dit de te barrer que tu n'es pas le bienvenu et il faut casser le logo et démonter un petit peu tout ce que tu as pour avoir un début de jeu qui refuse d'être un jeu et voilà tu as une façon d'enchaîner les métas que ce soit dans le faux Zelda le faux point and click le faux free to play qui est brillante il y a une façon enfin moi ce qui m'a vraiment tué c'est le jeu sur l'interface la façon de t'obliger à réfléchir contre ce qu'on t'a appris à ne plus regarder c'est à dire une barre de vide des choses comme ça tout un tas de trucs que tu regardes sans regarder parce que ça fait partie de l'ADN du joueur c'est des trucs que tu as intégrés et qui là il faut apprendre à revoir à te dire ah mais si ça c'est là c'est qu'il y a une bonne raison et ouais ça c'est vraiment très brillant Julie ? Ouais bah alors moi aussi je me méfie un peu j'aime bien les jeux les jeux méta j'aime bien j'adore Stanley Parable par exemple et je me méfie aussi tout le temps parce que j'ai j'ai parfois un peu peur que ça fasse un peu cache misère pour un jeu qui n'a pas vraiment d'idée le côté on brise le quatrième mur avec humour et effectivement comme disait Marius ce qui fait que ce jeu marche vraiment c'est qu'il est déjà ultra bien écrit en plus de ça il est ultra bien doublé enfin vraiment la voix du narrateur me fait mourir de rire et en plus il regorge d'idées j'étais même surprise par la durée de vie alors moi j'en ai pour un peu plus longtemps parce que je suis peut-être un peu inapte à la réflexion mais je crois que j'en ai pour 6 heures un truc comme ça et en fait j'ai vraiment été ultra étonnée à part peut-être quelques moments qui traînent en longueur mais j'ai vraiment été étonnée par la succession de bonnes idées en fait le côté oui d'accord vous allez le voir penser en dehors de la boîte en bon français je pensais que ça ça s'arrêterait très vite mais non seulement le jeu continuait de m'intéresser mais en plus il continuait de me donner des difficultés même après 4 heures de jeu et non je trouve ça vraiment ultra intéressant en plus je trouve que ça donne à voir des pans de l'histoire du jeu vidéo que moi j'aime bien revisiter tu parlais des point and click LucasArts et l'espèce de faux Zelda et puis le côté free to play avec les lootbox que je trouvais vraiment hyper drôle et je trouve en plus qu'il y a un sous-texte en tout cas un discours qui est assez intéressant sur qu'est-ce qui est un jeu et qu'est-ce qui n'est pas un jeu parce qu'il y a vraiment une histoire derrière et ça j'ai vraiment beaucoup apprécié Patrick ? oui oui moi je le trouve absolument brillant je trouve qu'il y a une science du point and click moi j'adore ce genre j'adore même à la base le principe d'une souris qui dirige un pointeur à l'écran c'est quelque chose que je trouve qui m'a toujours fait rêver je trouve que ce mode d'interaction avec une histoire avec une aventure c'est fascinant et ce jeu je trouve qu'il le questionne d'une façon très très maligne moi j'y vois une sorte de mélange entre Baba Is You et LucasArts c'est comme si on prenait les deux on mélangeait tout ça au shaker et on a une espèce d'expérience comme ça complètement détonante qui te fait complètement et c'est pas rien te faire évaluer ton rapport à un curseur sur un écran c'est quand même pas c'est pas rien je trouve qu'il te met dans des situations où comme vous disiez on se demande ce qui fait partie du jeu tu te mets à réfléchir est-ce que ça ça fait partie de la réflexion que le développeur a eu pour que je prenne en compte en fait tu te demandes où s'arrête le jeu les bornes ne sont pas très claires c'est marrant j'avais revu The Game de Fincher au moment où je jouais et tout ça m'a fait réfléchir sur qu'est-ce qu'un jeu dans l'absolu et je trouve que via Snow Game il y a vraiment quelque chose de ça et effectivement j'arrêtais pas de rigoler tu rigoles il y a une idée à chaque minute quasiment et vraiment en y jouant je me suis dit il aurait pu y avoir du Schaeffer ou du Ron Gilbert derrière tout ça que ce soit en termes d'idées cette sorte de folie géniale qu'avaient ces gens-là à l'époque sur ce type de jeu de mise en scène il y a de ça là-dedans c'est pas rien c'est pas rien de dire ça et je trouve qu'il y a vraiment une fulgurance mais c'est pour moi c'est l'esprit LucasArts mais en 2020 avec évidemment la science du côté méta et je me dis qu'on aura encore ces gens chez LucasArts à l'époque de l'époque ils auraient peut-être pu faire un jeu comme ça aujourd'hui qui se moque de la consommation du jeu vidéo qui se moque des marques qui se moque du lootbox qu'on nous imprègne comme ça aujourd'hui dans les expériences de jeu je trouve ça je trouve qu'il y a une science vraiment de cette catégorie de jeu et ça fonctionne vraiment très bien c'est un régal vraiment moi je le conseille c'est très dur d'en parler en fait on peut pas vraiment expliquer l'évolution c'est une expérience c'est vraiment du performatif il faut vraiment se mettre quand on lance le jeu on est dans le jeu c'est quelque chose qu'on avait eu dans In Memoriam ou toute une filiation comme ça de jeu qui nous met on est le joueur et on est partie prenante de l'expérience donc on peut pas trop en raconter effectivement il y a des genres de jeux qui sont cités mais avec je trouve vraiment une habilité on sent que le développeur connait très très bien ces jeux il sait très bien s'en moquer mais avec toujours beaucoup de respect et un humour que moi je trouve assez savant sur chaque catégorie de jeu on sent qu'il y a une expérience de ces titres là et voilà je trouve qu'il y a plus qu'un jeu c'est un jeu mais c'est aussi une vraie réflexion je trouve sur l'interface sur le rapport qu'on a avec une expérience une expérience ludique ça va très loin je vais pas en dire plus mais sur la fin on a vraiment quelque chose assez troublant en termes de mise en scène et vraiment moi je le conseille vivement il faut le faire il faut le faire il faut découvrir ce jeu et c'est Julie je crois que tu disais c'est vrai que la voix le narrateur est génial il t'embarque directement c'est l'auteur du jeu c'est l'auteur du jeu qui intervient à plusieurs reprises c'est ça notamment la voix et c'est génial et encore une fois un ton très Lucas pour moi quelque chose de très très moqueur rieur mais bien écrit et ça c'est pas évident de trouver cette cette gouaille savante qu'avait Lucas à l'époque pour moi ce côté absurde mais élégant en même temps c'est vraiment un fil qui est pas facile à suivre et là c'est réussi c'est pas rien c'est pas rien du tout un des trucs que j'ai trouvé absolument dingue et je pense que je vais répéter un peu ce qui a été dit mais c'est totalement imprévisible c'est à dire que là si vous avez fait attention on a spoilé quelques trucs auxquels vous allez peut-être pouvoir vous attendre et tout ça mais ne vous inquiétez pas on a rien dit par rapport à ce qui se passe c'est imprévisible c'est à dire que entre le moment où on lance le jeu et le moment où on arrive au générique de fin à aucun moment on ne peut prévoir ce qui se passe après c'est à dire il nous emmène le créateur nous emmène là où il veut nous emmener mais c'est pas on peut pas le savoir en fait on peut pas on peut pas en avoir conscience avant et moi c'est un truc cette surprise permanente accompagnée de vu la qualité du truc non seulement on est surpris mais on est heureux d'être surpris et on est heureux du fait qu'on va être surpris en fait parce qu'à un moment on comprend qu'on peut plus rien maîtriser qu'on a plus du tout la main sur le truc et ce moment où on comprend qu'on est totalement balotté on est totalement à la merci de ce créateur et de ce jeu en lui-même à partir du moment où on se rend compte de ça et ça vient assez vite quand même et qu'on se dit waouh je suis en train de vivre un truc je sais pas où je vais je sais pas où on m'emmène mais ça va être kiffant et je vais triper et ça tient et dernier truc ça tient jusqu'à la fin ça ne faiblit pas j'ai trouvé que tout était parfait sur une expérience enfin vraiment vraiment chapeau j'ai été totalement c'est quand même super rare de se marrer devant un jeu vidéo en fait vraiment se marrer se marrer longtemps devant un jeu vidéo c'est vrai mais dès le début mais dès le début vous en avez parlé mais c'est que le début où on te dit non mais circuler c'est pas un jeu faut partir là mais c'est brillant et ça t'intrigue d'autant plus t'as qu'une envie c'est de jouer justement donc il y a une sorte de rapport un peu conflictuel entre le jeu qui te dit de sortir et toi qui n'est là que pour jouer donc c'est narratif c'est-à-dire qu'il n'y a pas du tout rejoint non il n'y a pas de rejoint c'est vraiment une expérience sauf à de marrer parce que par exemple le There Is No Games qui dure quelques minutes et tout ça moi sur 5 ans j'ai dû le faire 4 fois parce que c'est le même jeu effectivement mais le truc est tellement brillant que l'intro ça correspond grosso modo à l'intro de ce jeu là moi j'y ai joué je l'ai fini 4 fois en fait mais comme comme j'avais fini certains jeux enfin voilà où je relance des jeux courts où j'étais capable de relancer un peu parce que on retrouve ce plaisir moi je me dis pourquoi pas l'année prochaine ou dans 2 ans le relancer pour retrouver un peu le truc parce que j'aurais un peu oublié un peu les différents rouages c'est pas du tout c'est pas du tout hors de question c'est vraiment c'est tellement brillant que je suis super contente qu'il ait réussi à sortir parce que si je ne m'abuse il avait fait une campagne kickstarter qui avait échoué avant de pouvoir le sortir ah ouais ah oui c'est vrai j'avais lu ça voilà c'est un jeu c'est pas un jeu on veut pas de vous cassez vous c'est ça c'est difficile à vendre sur kickstarter peut-être there is no kickstarter bon bah on se casse alors bah écoutez écoutez on va pas perdre les bonnes habitudes c'est le moment c'est l'heure de la chronique jeu de société et d'accueillir comme chaque semaine maintenant depuis 2 saisons entières et pour la 3ème saison consécutive Jérémy Kletzkin bonjour Jérémy comment ça va salut Erwan je commence comme d'habitude j'ai du mal à faire autrement bon aujourd'hui je vais parler d'un jeu alors j'aime bien quand on est en live comme ça parler des jeux plus simples parce que comme ça ça va un peu plus vite on a un peu plus de temps pour en parler mais là je vais vous parler d'un jeu qui s'appelle Poison avec un S qui est sorti récemment chez Ankama c'est un jeu de Chris Darsakli c'est surtout de Bruno Feduti Bruno Feduti j'en avais déjà parlé plusieurs fois ici en faisant son éloge c'est un auteur c'est un auteur de légende si vous vous rappelez Mascarade ou Citadel c'est des jeux des jeux légendaires alors Poison c'est un jeu comme il aime bien faire d'ailleurs d'habitude c'est un jeu de bluff moi j'aime bien ces jeux là alors même si la boîte elle fait 17 cm sur 17 cm elle est carlée elle est grande mais à l'intérieur il y a surtout des cartes qui ont un petit bémol des grosses boîtes avec juste des cartes dedans et quelques jetons mais bon le jeu en lui-même il est vraiment très très sympa et très simple alors qu'est-ce que c'est c'est un jeu de cartes on va chacun recevoir un personnage et puis on va on va aussi recevoir des 4 cartes points donc il y a une carte de 2 une carte de 3 4 et 5 points et on va en retourner chacun donc une on va les mélanger on va en retourner chacun une donc si ça se trouve on va commencer avec un au premier tour avoir le potentiel de faire 2 points ou jusqu'à 5 points et ensuite on va passer notre personnage aux autres joueurs et ça va revenir à nous et une fois que et chaque personnage à chaque fois qu'on va recevoir le personnage d'un autre joueur on pourra choisir de lui mettre une carte poison ou une carte normale enfin une carte de boisson pas poison et donc à ce moment-là on va se retrouver on va recevoir son personnage en retour et sous ce personnage-là on aura caché des cartes qu'on n'aura pas vues dans lesquelles il y aura peut-être un ou plusieurs poisons qui ont été versés et ensuite on va simultanément mettre nos pouces en avant et on va choisir simultanément donc le mettre en haut ou en bas pour décider de boire ou pas la coupe qu'on a reçue et de faire le nombre de points indiqués sur la carte donc c'est un jeu très simple comme ça on va jouer quatre tours comme ça et celui qui aura plus de points à la fin aura gagné évidemment si on met le pouce en bas on gagne quand même un point donc c'est pas on va pas prendre le risque de perdre ce point-là si vraiment on est sûr que tout le monde vous a mis une carte poison vous avez déjà fait entasser pas mal de points autour d'avant et maintenant vous en avez déjà pu en faire cinq de plus des chances pour que quelqu'un vous ait glissé la carte poison est quand même supplémentaire évidemment on ne peut glisser qu'une seule carte poison parmi tous les autres personnages donc chacun a une carte poison à distribuer aux autres et donc voilà c'est un jeu très simple alors il y a plusieurs extensions donc il y a une possibilité de jouer avec donc avec le set de base ou alors ensuite il y a voilà des cartes spéciales mélange douteux demi-poison antidote filtre d'amour donc ça c'est pour les parties si on veut si on veut épisser un petit peu l'expérience moi je n'ai quasiment pas joué avec les cartes spécifiques spéciales donc il y a possibilité il y a plusieurs mini-extensions comme ça qui rajoutent un petit peu à l'expérience mais qui se passe de base c'est un petit jeu de bluff très simple voilà il est vendu 13,50€ je crois donc on est sur un truc à plaisir voilà et qu'est-ce qui se passe si on boit le poison ? si on boit le poison on n'est pas mort on n'a juste pas gagné les points c'est tout voilà ah d'accord oui 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 j'essaye voir toi tout de suite c'est la violence tu voulais savoir si on était mort si on pouvait éliminer non c'est pas un jeu où il y a d'élimination c'est juste le fait de boire le poison ne vous permet pas d'inscrire les points qui sont sur la carte et si vous ne buvez pas vous en prenez quand même un point donc voilà mais tu as raison ça me paraissait évident mais c'est un jeu non violent avec des illustrations très artistiques et très sympathiques on n'est pas du tout sur un jeu hardcore c'est très familial ça se joue de 3 à 8 joueurs même si encore une fois je n'aime pas les jeux des jeux comme ça où il y a des règles spécifiques pour 3 joueurs donc à partir de 4 joueurs c'est les règles de base pour 3 joueurs c'est les règles spécifiques donc moi je dirais plutôt de 4 à 8 joueurs bon les parties c'est 10-15 minutes maximum et à partir de 8 ans tranquille il n'y a pas il n'y a vraiment aucune complexité donc le jeu s'appelle Poison P-O-I-S-O-N-S donc toutes les bonnes bouillons on va regarder ça et Ankama merci merci Jérémy à la semaine prochaine voilà et tu enchaînes pour tu enchaînes pour une nouvelle saison en notre compagnie on va continuer on va continuer avec déjà une bonne nouvelle c'est que le jeu il est disponible en entier c'est à dire que moins de 6 mois après la sortie du premier épisode moins de 18 mois après la sortie du premier épisode nous avons un jeu Dontnod en entier et ça c'est quand même une bonne nouvelle parce que rappelez-vous Life is Strange 2 nous avait quand même rempli un bon 18 mois si on compte Captain Captain Truc là oui c'est comment tu dis ? Captain Spirit oui Captain Spirit ça m'était sorti de la tête bref donc après Life is Strange 2 il y aura il y aura Twin Mirrors en décembre mais entre les deux il y a Tell Me Why et donc c'est un jeu Dontnod we're all done with fairy tales the only thing that matters is you're my brother and the only way to move forward is to keep looking back we've been getting these visions whenever we see or hear something really emotional Tell Me Why Tell Me Why donc jeu Dontnod qui qui relève d'une voilà d'un jeu Dontnod donc ces jeux d'aventure sur un peu l'intime le rapport entre des personnages voilà l'intimité et les aussi des 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 sujets plus sérieux des sujets de société on est et ce sera peut-être aussi une question est-ce qu'on est sur une un peu sur une recette Dontnod je ne sais pas mais on va en parler de toute façon on va en parler de ce Tell Me Why tiens Julie je commence par toi qu'est-ce que qu'est-ce que t'en as pensé de cette aventure que tu es allée au bout de ces trois épisodes comme moi j'ai fini hier et toi qu'est-ce que t'en as pensé alors du coup alors moi j'ai bien aimé mais alors d'abord je crois je vais répondre à ta question sur est-ce qu'il existe une recette Dontnod bah moi j'ai bien l'impression que oui et en tout cas c'est ça qui fait qu'à chaque fois qu'un jeu Dontnod sort je sais exactement ce que je vais y trouver et que je serai à peu près satisfaite sur plusieurs points donc le premier point c'est une histoire bien écrite avec des personnages attachants qui sont souvent des personnages un peu créatifs qui font des blagues un peu ringardes mais super mignonne avec des décors magnifiques c'est vraiment le truc que je trouve commun à tous les on a ça déjà dans Life is Strange le 1 le 2 aussi dans l'Oregon c'est absolument magnifique là on est en Alaska et c'est vraiment j'ai fait 300 captures d'écran je pense pendant toute ma partie toi aussi toi aussi j'ai jamais autant utilisé mon F12 de Steam que sur SatellmyWire ah ouais non c'est dingue j'adorais en tout cas me perdre parmi les sapins enneigés dans les petites maisonnettes et tout j'ai vraiment beaucoup aimé en tout cas l'aspect graphique après l'autre truc qu'il va y avoir c'est comme tu disais des histoires très intimes où on fait cohabiter un peu les tâteaux de monde de l'âge adulte c'est souvent des personnages assez jeunes avec des thématiques beaucoup plus sérieuses plus lourdes et toujours une petite musique un peu d'ambiance qui donne envie de se balader sous la pluie en réfléchissant à sa vie pour moi c'est un peu ça mais alors le souci que j'ai avec Dontnod c'est que pour moi ils ont commencé avec leur meilleur jeu jusqu'alors pour moi le meilleur Dontnod c'est Lafie Strange 1 j'avais été un peu plus déçue par le deuxième je pense parce qu'il laissait moins de place au gameplay alors je sais que c'est un peu bizarre de dire ça pour un jeu narratif mais disons que le premier avait des moments de gameplay qui faisaient sens à mon sens il y avait vraiment des énigmes à résoudre là où on était plus spectateur dans le deuxième et là c'est vraiment ce que je reproche à ce Tell Me Why c'est que les moments de gameplay sont assez inégaux disons qu'il va y avoir des phases de conquête qui sont pas trop mal fichues qui rappellent un peu leur story mais qui se répètent un peu des moments carrément inintéressants où il faut compter des boîtes de concert enfin il y a un peu de tout et par contre au niveau de tout ce qui fait la qualité du studio les points que j'ai énoncés précédemment j'ai rien à redire l'histoire est bien écrite je trouve que les thèmes sont bien abordés mais voilà il y a ce problème de gameplay qui parfois a presque pas de sens j'ai vraiment l'impression qu'il a été rajouté pour nous accrocher donc en gros je reviens un peu sur l'histoire c'est l'histoire de deux jumeaux dont l'un a tué sa mère par légitime défense il y a 10 ans de ça et qui se retrouve pour revendre la maison de la mère et donc l'un d'eux est devenu entamer une transition et donc le truc c'est qu'ils ont une espèce de lien magique qui les unit ils peuvent communiquer par une voix intérieure et ils ont aussi la possibilité de reconstituer leurs souvenirs le truc c'est qu'en tant que joueur en fait on va parfois devoir choisir quel souvenir entre celui d'Alison et Tyler c'est le nom des personnages on va décritter comme étant le bon souvenir le souvenir le plus plausible et le truc c'est qu'on n'a pas réellement d'éléments auxquels s'accrocher en fait dans ces moments là et donc voilà il y a vraiment ce truc où on part dans une quête de vérité et c'est le joueur qui la choisit tout du long et j'ai l'impression que moi en fait les souvenirs que je choisissais je les faisais en fonction du personnage que j'incarnais donc on incarne aussi bien Alison que Tyler et il y a des moments où on se rend compte si on va pas dans le sens de l'autre personnage il va nous en vouloir et notre relation va se dégrader et donc ça va avoir une influence sur le jeu donc moi en fait je passais mon temps à caresser le joueur dans le sens le personnage adverse dans le sens du poil donc je trouvais qu'en termes de jeu il n'y avait pas grand chose d'intéressant ce qui est dommage parce que pour surtout le reste le jeu est très bien alors c'est assez rigolo que tu pointes ça et ça me rappelle aussi en fait c'est un truc qu'ils ont hérité de Life is Strange 2 notamment avec le rapport entre le grand frère et le petit frère et je trouve que c'est l'élément de gameplay c'est un peu la faute s'il faut en trouver une en tout cas un peu la faiblesse et dans Life is Strange 2 et dans Tell Me Why c'est de mettre en balance les décisions du joueur et la force d'un lien entre deux personnages qui se tend ou se distend en fonction en fonction des décisions et ils font en sorte que ce soit un truc important c'est à dire que si tu choisis tel ou tel souvenir ça va ou si tu fais telle ou telle action ça va un peu séparer les jumeaux ou ça va les rapprocher et finalement ça te contraint parce que en tant que joueur et t'es dans un don't node et t'as pas envie que les gens se disputent et t'as pas envie que les gens se détestent donc t'as plus envie qu'ils s'aiment donc tu vas essayer de trouver tu vas essayer de trouver le truc qui va rapprocher les deux personnages alors que finalement ils présentent aussi ça comme une sorte de liberté d'interprétation qui n'en est du coup pas une c'est à dire que ça te prive aussi de tout un pan ou toute une capacité des fois t'as envie t'aurais envie que par exemple Tyler soit peut-être plus plus rancunier plus colérique plus parce qu'il a vécu des trucs parce que mais en même temps tu sais que s'il fait ça tu vas tu vas t'éloigner d'Alison et ça ça te dérange parce que t'as pas envie t'as envie d'envoyer chier un chef de police ou un truc comme ça mais t'as pas envie de te disputer avec ta soeur donc donc ça te contraint et je trouve que juste pour pointer ça c'est un peu j'ai trouvé que c'était un peu une faiblesse et aussi dans Life is Strange 2 j'avais trouvé au final parce que ça avait une énorme influence sur la résolution du jeu ça avait eu si les liens entre les deux frères sur les quatre fins différentes et j'ai trouvé que c'était pas très clair c'était un peu manichéen alors que justement tout le jeu essaye de sortir de ce manichéisme je trouvais que c'était bizarre d'arriver avec un truc assez binaire soit vous avez des liens soit vous en avez pas et là aussi dans Tell Me White à différentes fins selon que les liens sont finalement distendus ou sont gardés prêts et je trouve que c'est pas forcément là où on cherche la récompense en fait finalement on trouve ça comme une récompense alors que bon bref Marius toi t'as joué au premier épisode qu'est-ce que t'en as pensé de cette proposition de Dontnod moi contrairement à vous je me suis pas interdit enfin moi pour moi Tyler était en mode vénère et sans enfin tu vois sans chercher justement à adoucir la relation avec sa soeur vu que je n'ai joué qu'au premier j'ai pas vu vraiment les conséquences de cette décision là mais je voyais pas comment jouer autrement moi ça m'a pas posé de problème d'aller au conflit au contraire je trouve que c'est tout l'intérêt de ces jeux là de laisser une marge de manœuvre dans la relation entre les personnages et de s'autoriser à non à pas pardonner tout et à pas être le gentil petit personnage qui doit absolument faire en sorte que tout se passe bien non moi ce qui je craignais un peu le côté très très dans les clous du ah bah là on va parler des trans donc il va falloir être très faire vraiment attention à ce qu'on dit et tout et en fait je trouve que ça c'est très bien écrit je trouve que le personnage est pas résumé à son identité trans et s'affirme de plein de manières différentes finalement je trouve que c'est l'autre personnage celui d'Alison qui est un peu en dessous dans le premier épisode après je sais pas comment elle s'affirme mais je la trouve un peu fadasse dans le premier après on en a parlé un petit peu avant l'émission mais j'ai un peu l'impression de jouer à The Wolf Among Us de tel enfin de tel tel comme on c'est l'épisode 2 quoi t'as l'impression de jouer à une déclinaison d'un jeu majeur d'avant les recettes tu les connais c'est juste l'histoire qui change c'est pas déplaisant mais c'est pas non plus hyper surprenant et tu vois j'ai eu un bug qui faisait que le deuxième épisode se téléchargeait pas ça m'a pas traumatisé j'ai pas cherché à désinstaller le jeu pour réussir à avoir le deuxième épisode et avoir la suite à tout prix quoi ouais t'étais pas animé par un besoin de connaître la suite du jeu quoi ouais ouais et puis les trucs de gameplay qu'ils proposaient typiquement il y a un moment où il y a toute une histoire autour d'un livre de contes que se sont écrits les deux gamins et machin et t'as une petite énigme autour de ce livre et le fait de pouvoir ouvrir la porte de la mère il y a un moment tu vois ta mère on t'explique depuis le début que ta mère c'est un problème que t'as un tas de frustration mais immense à quel moment moi j'ai défoncé la porte j'ai pas fait le puzzle parce que ça me parait pas logique une seconde d'arriver d'avoir des rancœurs pas possibles et de se dire ah bah ouais tiens avec ma sœur on va faire le petit puzzle que ma maman nous a posé machin non il y a un moment juste ta gueule de la porte tu vas pas vendu avec une porte défoncée ça va t'es la porte non il y a ça qui me gênait dans le fond du gameplay pour moi ça me semblait pas cohérent mais c'est très bien qu'on me laisse la possibilité de défoncer cette porte ce qui me gêne en fait c'est pourquoi avoir besoin encore une fois du fantastique c'était déjà un truc qui apparaissait dans Life is Strange 2 où tu disais mais l'histoire est formidable pourquoi avoir besoin du fantastique comme surcouche là ça me paraît encore plus évident ça me paraît ouais ça me paraît en trop en fait ça fait partie de leur recette c'est vrai que dans tous les jeux dont tu as la petite touche de surnaturel qui parfois est questionnable c'est vrai que là je suis d'accord on aurait pu s'en passer bon après ça amène tout le côté souvenir en constitution qui permet quand même d'amener des éléments de gameplay un peu plus tard oui mais ça pourrait plutôt que par un truc magique de pensée commune c'est un dialogue ouais moi je me souviens de ça et puis c'est aux joueurs de trancher mais voilà ça me heurte un peu mais bon voilà c'est pareil ça ne me traumatise pas le jeu il a l'air correct il a l'air bien mais voilà pas eu le feu sacré non plus Patrick ? oui alors moi je ne l'ai pas encore fini je l'ai pris un peu tardivement je suis en cours de chapitre 2 pour moi plutôt bonne surprise je craignais aussi comment dire que le sujet un peu difficile à aborder comment dire soit comment dire soit difficile à mettre en scène qu'on parte dans du pathos et au contraire je trouve que le jeu il a une dynamique on s'attache très vite aux personnages je trouve que les personnages sont crédibles vous l'avez très bien dit ils sont plutôt bien écrits moi j'ai bien aimé ces moments alors c'est un détail mais dans un jeu d'aventure c'est une des premières fois où je me suis autant amusé à bouger la caméra lors de dialogues vous avez noté ces moments où les jumeaux se parlent où ils sont sur le bateau et ça c'est vraiment des moments où je devenais metteur en scène c'est à dire que non seulement bon bah tu prends tu es là en tant que joueur tu fais tes décisions lors des dialogues mais ça faisait un moment que je n'avais pas autant joué les metteurs en scène avec mon stick droit de bouger la caméra et de me dire tiens c'est vraiment moi qui choisis l'angle je m'amusais à faire du champ contre champ au moment où l'un des deux personnages parlait c'est tout bête mais ça te donne une position un peu différente dans un jeu d'aventure ça je trouve ça toujours intéressant en tout cas il est très il a vraiment un truc très cinématographique moi au contraire contrairement à vous moi je trouve que l'arrivée on va pas en dire trop mais l'arrivée du fantastique m'a plutôt surpris on arrive dans une ambiance plutôt triste plutôt inquiétante mais moi ça m'a plutôt saisi sur la fin on va dire du premier chapitre sans en dire trop l'arrivée du fantastique d'images fantastiques je parle pas des souvenirs qu'on actionne qui sont vraiment un gimmick qu'on voit très vite arriver mais des passages plus inquiétants m'ont plutôt surpris m'ont donné un coup de fouet dans le jeu m'ont donné vraiment envie d'avancer de continuer là je suis donc chapitre 2 et je vais pas le lâcher je trouve que je suis bien mordu à l'histoire moi au contraire Marius moi je trouve que ce retour des énigmes c'est une très bonne chose moi limite j'ai applaudi lorsque j'ai eu cette énigme de la porte parce que alors tu parlais de réalisme je comprends je comprends tout à fait ton point de vue sur le côté oui ils sont plantés devant une porte parce qu'il y a un truc à décoder c'est pas réaliste évidemment que c'est pas réaliste mais ça c'est le jeu d'aventure et pour moi là c'est un bon voyant parce que je pense que Dontnove depuis un moment ils étaient vraiment anglais sur le côté comme vous l'avez dit il y a eu Life is Strange 1 qui avait son gimmick de jeu avec le temps et puis après on est parti vraiment sur une dynamique de film interactif très coulant très fluide avec très peu de gestion d'inventaire ou autre chose comme ça on était vraiment sur des expériences purement filmiques là je trouve que c'est bien c'est bien de remettre de l'énigme le moment où tu te dis tiens je vais regarder dans mon inventaire ah tiens j'ai un cahier je vais essayer de comprendre ce qu'on me demande mais moi j'ai kiffé j'ai trouvé ça génial pour moi c'est un peu un retour aux sources du jeu d'aventure et ça c'est très bien c'est un bon signal donc là je suis au chapitre 2 je pense qu'il y a d'autres t'as pas ce qu'on m'a dit il y a d'autres énigmes qui arrivent par la suite c'est très bien c'est très très bien c'est pour dire que contrairement à Erwann et Julie d'accord je ne cherchais pas à renouer les liens avec la sœur et enfin moi je suis toujours en mode très roleplay dans ces trucs là et ça me semblait inconcevable de respecter l'énigme en fait ouais mais ça c'est parce que là on revient sur des codes de jeux de vidéos et c'est peut-être très sain d'y revenir je pense que c'était aussi peut-être salvateur de revenir à quelque chose de plus ouais de plus ancré dans le jeu d'aventure je pense que moi ça me manquait ça me manquait ce genre de moment où tu te grattes la tête tu réfléchis t'arrêtes le jeu tu le reprends le lendemain t'as réfléchi ça c'est important aussi tu vois pour s'imprégner d'une ambiance se poser aussi la dynamique filmique elle est très bien mais elle te fait une expérience comme ça coulante et tu vois qui n'a pas de moment où tu t'arrêtes où tu explores tu réfléchis ça je trouve que c'est très sain après effectivement je suis d'accord avec vous attention au syndrome tel tel évidemment parce qu'on a tous en mémoire la dérive tel tel je pense que Dontnod en est conscient je pense qu'il y a effectivement il y a le passif de tout le monde là en mémoire l'accident tel tel je pense qu'ils en sont conscients qu'ils vont faire attention à l'éviter mais effectivement en y jouant on y pense on n'arrête pas de se dire oh là attention on est vraiment dans des clous et ça on a connu ça avec tel tel attention attention parce qu'on peut vite perdre les joueurs et bon là il y a une qualité d'écriture il y a des personnages qui sont moi que je trouve attachants vraiment les deux les deux persos sont attachants même les autres les autres protagonistes qu'on croise sont plutôt bien dessinés même avec quelques petits détails et puis toujours mais ça Dontnod c'est très bien le faire il y a la musique qui est là ça s'est très bien orchestré j'ai beaucoup aimé je crois c'est le début du chapitre 2 on voit les jumeaux qui courent dans la maison il y a vraiment un montage mais digne du cinéma avec des flashbacks je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire j'ai trouvé ça brillant et touchant avec une musique mais ça c'est un peu la marque de fabrique du studio et puis voilà je voulais parler toujours de la narration environnementale qui est toujours très importante chez eux et là c'est toujours là on peut lire plein de choses on peut passer des heures en fait à creuser un petit peu les écritures à découvrir des choses annexes ou pas et en tout cas voilà moi j'en suis un peu plus au milieu alors moi je vais juste aller vite parce que c'est vrai qu'on a encore un programme mais j'avais juste quelques petits trucs à rajouter pour moi effectivement c'est un jeu recette Dontnod mais c'est un jeu on sent que quelque part c'est un jeu de commande parce que c'est une exclu Microsoft enfin c'est Xbox Windows et on sent que Microsoft est venu voir Dontnod faites moi un jeu Dontnod là il y a trois épisodes c'est trois épisodes qui sont arrivés très vite donc et en même temps à partir de cette recette là on en avait parlé avec Marius on avait parlé de ce parallèle avec The Wolf Among Us qui était un très bon Telltale mais qui quelque part a été le début de la recettisation de Telltale là le truc c'est que je trouve que finalement le résultat est tellement brillant moi je trouve vraiment bien ces trois épisodes c'est court enfin c'est un peu c'est un moyen métrage de Dontnod on va dire même si je crois que l'épisode 2 m'a semblé plus long que les deux autres mais c'est ces trois épisodes qui sont de qualité vraiment tous les trois j'ai pas trouvé de moment flottant le sujet est casse-gueule mais en même temps c'est ce qu'ils aiment chez Dontnod ils aiment bien s'attaquer à ces trucs là après la transidentité ils l'abordent de manière très pédago on est un peu sur la transidentité pour les nuls mais en même temps c'est ce qu'il faut enfin je veux dire on est dans le jeu vidéo on s'adresse à un public qui est pas forcément très familier avec ce genre de problématiques et je trouve qu'ils le font bien de manière juste un peu comme il faut comme il faut enfin oui ils prennent pas de risque avec ce discours là mais faut-il en prendre moi je suis pas sûr même quand on le maîtrise donc là c'est très posé avec pas mal de questions qui sont posées c'est vraiment il y a un côté enfin c'est assez marrant c'est comment est-ce que comment est-ce que les gens parlent de ça comment est-ce que comment quelles sont les interactions le regard des autres le regard le regard ouais et ce qui est bien aussi c'est qu'ils ont entouré les deux héros de gens plutôt bienveillants c'est-à-dire il n'y a pas de gros méchants il n'y a pas le mec bien homophobe qui va arriver qui va casser le truc non non les gens peuvent être au pire maladroits mais mais toujours dans une sorte de il y a une sorte de cocon de bienveillance autour de ce jeu là qui est vraiment super agréable juste revenir sur les captures d'écran je n'ai pas arrêté je trouve que le jeu est magnifique tu l'as dit c'est quelque chose qui est contenu chez Dontnod mais là je trouve que c'est magistral et pour tout dire j'ai eu presque l'impression de me retrouver dans une sorte de monde ouvert fermé c'est-à-dire que il y a certains moments le truc est tellement bien fait que tu as l'impression vraiment que ça existe que les lieux existent que les lieux qui sont sur la montagne loin là-bas qu'on voit ils existent ils ont une sorte de réalité et qu'il suffirait de pas grand chose pour qu'on y aille Patrick ? je suis d'accord et la maison existe la maison moi là où j'en suis dans le jeu elle est tellement mise en scène à différentes époques dans différentes circonstances elle prend une c'est vrai une matérialisation je trouve elle est physique cette maison tu la connais tu connais chaque recoin et elle est mise en scène avec des passages plus ou moins gais des ambiances radicalement différentes mais qui lui donne une texture quasi physique à cette maison mais c'est peut-être ça qui les fait qui les font se démarquer de Telltale c'est qu'ils ont ils ont une part graphique qui font qu'ils savent faire évoluer les jeux ils savent faire évoluer l'immersion alors que Telltale au bout d'un moment on pouvait appeler ça moche au bout d'un moment c'était juste pas alors que et ils créent leurs licences leurs histoires et Telltale était tombé dans le problème des licences extérieures qui les appliquaient avec plus ou moins de passion et ça se sentait à plein nez là on sent qu'il y a une envie comme tu disais Erwan de raconter quelque chose aussi de servir à quelque chose aussi de passer un message et ça c'est on n'est pas du tout dans la cour des Marvel super héros mal foutus en point and click ratés telle telle on n'est pas du tout dans la même configuration clairement et après il y a un autre truc qui moi m'a interpellé c'était le format épisodique parce que c'est vrai que c'est étonnant au contraire des Life is Strange on peut acheter que le jeu complet on peut pas faire épisode par épisode mais ils ont décidé de les sortir à je sais pas une ou deux semaines d'intervalle un truc comme ça pour qu'on prenne bien le temps en fait de réfléchir d'engranger ce qu'on vient de voir et tout et ça je me questionnais sur la pertinence d'une telle approche pour moi c'est une commande c'est une commande c'est Microsoft qui veut un jeu d'Ontnode qui veut son Life is Strange et c'est après voilà et je trouve qu'ils s'en sont magnifiquement sortis autant j'avais moi potentiellement j'avais un doute sur la durée à la fin du premier épisode est-ce que ça va tenir et je trouve qu'ils arrivent ils arrivent tout en restant dans l'intime c'est à dire que c'est ça qui est aussi fort c'est qu'ils nous tiennent sur une histoire de l'intime sur une histoire vraiment une petite histoire enfin comment dire c'est pas on va pas on est pas dans un Final Fantasy tu vois où on commence et on finit par sauver l'univers et tout ça on reste on reste dans cette couche de l'intime en plus avec une sorte d'unité de lieu et d'unité presque de temps on va pas dire que ça se joue juste sur plusieurs jours et c'est dans une vraie unité de lieu qui est Denos Crossing ou Delos Crossing et je trouve qu'il y a ce truc là comme ça où on est dans cette espèce de cocon tell me why et vraiment moi j'ai j'ai vraiment beaucoup beaucoup aimé plus que ce à quoi je m'attendais en fait c'est c'est vrai réussite et on attend on attend forcément Twin Mirror où il n'y aura pas de jumeaux mais il y a des twins quand même qui arrivent le 1er décembre et là où en fait on a l'impression qu'ils et là ce qui fait envie aussi c'est qu'on a l'impression qu'ils ont essayé de repiocher du côté de Remember Me donc des mécaniques de leur premier jeu Remember Me qui avait pas été malheureusement un succès mais qui voilà c'est sur ce genre de choses on attend forcément Dontnod qui vient d'ouvrir un studio à Montréal donc voilà il s'internationalise on en reparlera je ne sais pas comment on va faire avec la fin de ce programme mais on va y arriver on va parler rapidement on va essayer mais là je te fais confiance Julie aussi sorti cet été une petite expérience vraiment vraiment superbe qui s'appelle Inmost du studio Hidden Layer Games édité par ses plus connus parce que c'est Chucklefish on est sur du pixel mais du beau pixel du pixel soigné avec des effets spéciaux de pixel Julie tu as tu as insisté quand on a dit si vous voulez parler de quel jeu toi t'as surtout de l'oublier pas Inmost pourquoi ? alors j'ai beaucoup aimé ce jeu et justement c'est marrant parce que j'en attendais pas grand chose en fait j'avais récupéré le test pour Canard PC en me disant tiens encore un jeu esthétique pixel art un petit jeu indé qui va finir à 7 sur 10 mais en fait j'ai été très agréablement surprise donc déjà dès le début on sait qu'on va avoir un jeu un peu singulier ne serait-ce que par l'espèce de salle de message d'avertissement qui nous rabat le fait que c'est un jeu qui traite de problématiques très sérieuses très lourdes qui n'est pas à mettre entre toutes les mains et ça j'insiste là-dessus je ne m'attendais pas à avoir une telle profondeur narrative derrière un jeu qui est en apparence un peu puzzle et jeu de plateforme où en gros on a 3 personnages qui pour moi permettent de faire une expérience de jeu très différente donc d'un côté on va avoir un chevalier qui par exemple ne peut pas sauter donc lui il va se retrouver à combattre des espèces de créatures des ombres on a une petite fille qui elle peut uniquement déplacer des objets elle ne peut pas sauter elle peut à peine grimper mollement sur des cartons donc du coup elle a passé son temps à explorer et tout est très mystérieux au début on ne comprend pas grand chose au début on arrive cette petite fille est dans une maison où les gens ne semblent pas la reconnaître il y a un truc très curieux qui se passe et l'autre personnage celui qu'on va croiser le plus souvent c'est un homme barbu qui lui débarque dans une espèce de château avec plein de mécanismes étranges et justement des monstres que lui ne peut pas combattre contrairement au chevalier et donc en fait ce qu'il va devoir faire c'est utiliser son environnement pour parvenir à vaincre ses créatures et tu voulais que je sois brève ça va être facile parce que c'est vrai que pour moi une des grandes forces du jeu outre la direction artistique parce qu'on dit que c'est du pixel art mais oui c'est du très très beau pixel art avec une mise en scène qui est parfois vraiment incroyable il y a des moments où j'étais vraiment subjuguée par la beauté du jeu et des changements de ton assez abrupts parfois on va avoir des moments très très mignons de la petite fille qui est là avec son doudou lapin son doudou lapin qui lui parle qui lui fait part de ses crises existentielles et d'un coup on va avoir une scène absolument terrifiante avec un gigantesque monstre dans un bonjour et je trouvais ces changements de ton très réussis le jeu pour moi ne souffre pas vraiment de baisse de rythme mais ce qui m'a vraiment vraiment plu dans ce jeu c'est son histoire vraiment je ne m'attendais pas pendant longtemps je me suis dit où est-ce qu'on mène est-ce qu'on serait en train de se moquer de moi et en fait non il y a vraiment une profondeur je trouve dans ce jeu je pense qu'il faut le tester et la musique il y a la musique aussi qui participe beaucoup avec la mise en scène et la direction artistique tu l'as lancé Jérémy ? combien de temps pour le finir ? je l'ai lancé oui j'ai vu l'intro j'ai adoré les animations je trouvais ça très beau puis dès qu'ils m'ont filé le joystick pour faire les contrôles c'est un jeu un peu l'arcade donc j'ai arrêté parce que je n'avais pas envie mais combien de temps ça dure l'expérience environ ? 6 à 8 heures un truc comme ça ? ah oui ah d'accord ah oui c'est un vrai jeu alors oui c'est un vrai jeu pour le coup il y a pas mal de chapitres et vu que t'alternes un peu alors ça c'est un truc que je pourrais lui reprocher vu que t'alternes entre par exemple le chevalier ou les phases de chevalier c'est juste des combats des combats où il va se propulser d'une plateforme à une autre avec un grappin et après il va y avoir les moments puzzle où là en fait on passe des plombes à cliquer partout pour voir comment sortir et passer d'une phase à une autre il y a des moments où je râlais parce que j'étais là encore le chevalier il y a forcément des moments un peu inégaux comme ça mais je trouve que le jeu se tient bien et on est vraiment en fait je pense que la force c'est aussi que la narration elle est disséminée ça et là suffisamment pour se maintenir en haleine en fait sans trop en dévoiler il y a vraiment ce truc où tu commences à comprendre un peu ce qui va se passer petit à petit moi j'avoue que j'ai juste commencé à peu près à la première heure peut-être un peu plus mais du coup je suis encore dans ce flou narratif je peux juste apprécier un peu les trois personnages j'ai joué les trois personnages mais je peux apprécier enfin c'est très très bien fait c'est très beau c'est très joli après c'est vrai que je suis encore dans ce truc mais où m'emmène-t-il au niveau de de l'histoire je te fais une entière confiance donc je vais avancer un petit peu pour il paraît que c'est ouais je vais pas spoiler d'ailleurs je me trompe en fait 6 à 8h en fait je pensais à Derry's No Game mais non c'est 4h c'est quand même 4 bonnes heures ce jeu là ok j'ai le gardé quand même pour un courrier je le mets de côté dans mon téléphone c'est ça on enchaîne c'était quoi la suite ah oui ah oui oulala oui on enchaîne avec un jeu moi pour moi ça a été mon très cher ami Netsabes qui a fait des pieds et des mains pour que tout le monde le télécharge sur Twitter c'est un jeu de draknek pour ceux qui connaissent c'est Good Snowman ou Sokobond et c'est la dernière création et quelle création ? ça s'appelle A Monster Expedition Alors avant de commencer Monster Expedition j'avais pas précisé c'est 13 euros Inmost c'est disponible sur PC et c'est aussi disponible ailleurs sur Switch non ? y'a pas une sortie Switch ? sur Switch aussi ouais ouais c'est ça juste pour préciser voilà 13 euros Monster Expedition tiens Jérémy qu'est-ce que t'en as pensé de Monster Expedition t'y as joué à Monster Expedition oui 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 j'y ai joué j'ai joué Inmost Monster Expedition et My Exercise qui va suivre c'est des jeux d'Apple Arcade donc moi je les ai et c'est assez facile c'est dur de valoriser un jeu de savoir lesquels sont les plus profonds et qu'on les décharge les trois gratuitement d'un coup mais alors j'ai beaucoup aimé le début de Monster Expedition donc j'ai trouvé un petit univers sympa un fog of war donc on est dans en effet un open world un puzzle open world donc on va faire le principe du jeu à la base c'est de couper des arbres de faire rouler des troncs et de faire des petits ponts entre des petites îles qui sont grandes comme une pièce des toutes petites îles et l'idée c'est à chaque fois de trouver la manière différente dont on va faire rouler ou pivoter ce tronc d'arbre et ensuite on va se rendre compte qu'il y a des nouvelles mécaniques qui vont s'installer je dois avouer que le jeu est quand même assez répétitif donc au bout d'un moment j'ai fait une heure de jeu là sur le premier relance suicidaire j'ai compris qu'il fallait que j'arrête parce que c'est comme très très répétitif et moi j'ai pensé à être allergique aussi à des choses qui sont donc le jeu est très joli c'est un puzzle game je trouve qu'il n'y a peut-être pas assez de mécaniques de jeu c'est-à-dire que si on commence à décrire il y a des troncs un peu plus longs on peut assembler les troncs ensemble pour faire des radeaux des choses comme ça si on commence à faire la liste on va très rapidement arriver à spoiler tout le jeu parce qu'il n'y a pas non plus énormément de nouvelles mécaniques de jeu qui arrivent alors l'idée c'est que dans d'île en île on va trouver en fait on visite comme une exposition on va trouver des objets qui sont des objets du quotidien et qui sont vus par les monstres donc en fait c'est assez intéressant on va voir des petites pancartes qui vont interpréter la civilisation humaine est lointaine et loin derrière nous et donc les monstres les archéologues monstres récupèrent des objets de la vie quotidienne humaine et essayent d'interpréter à quoi ça pourrait bien servir et quel rôle ça avait dans la société humaine et donc c'est assez rigolo enfin c'est des petites légendes drôles qui viennent avec chaque objet il y a un vélo d'appartement donc ils appellent ça en fait un endroit pour stocker le linge et par contre il faut leur interprétation c'est qu'il faut de temps en temps forcément le recharger parce qu'il pour qu'on puisse remplir le linge dessus on peut tout de suite voir c'est une critique de nos objets de la vie quotidienne humaine même si c'est quand même assez anecdotique c'est à dire qu'en fait il n'y a pas d'incidence du tout dans le jeu on va avoir juste des petites respirations pendant le jeu sur certaines îles on va rigoler un petit peu à lire ces petites pancartes mais voilà moi j'ai trouvé le jeu c'est un Sokoban-like alors moi ce que j'ai trouvé intéressant c'est que sur la longueur effectivement il n'y a pas beaucoup de mécanique de gameplay qui s'ajoute le jeu est tellement j'ai trouvé ça très sympa au début j'ai trouvé que sur la longueur je ne l'ai pas fini je ne finirai pas il est incroyable et en plus il est super simple c'est à dire qu'il n'y a pas besoin de couper les arbres tu cognes contre un arbre il tombe si tu reconnes contre lui il se remet en place enfin et on est vraiment sur du puzzle sur du puzzle simple c'est à dire qu'il y a une surface de quelques carrés de voilà et en fait il y a des arbres et il faut arriver à ce que ces arbres servent de passerelle jusqu'à l'île suivante c'est ça le but le puzzle c'est ça alors effectivement les premiers niveaux sont simples on enchaîne les îles à une vitesse absolument dingue petite parenthèse ma fille de 5 ans m'a vu jouer et vu que le jeu est tellement beau tellement coloré je veux jouer je veux jouer ah c'est un puzzle game mais bon je lui ai donné la manette quand même et en fait le système est tellement simple il y a deux en fait on bouge le personnage et après on peut faire un reset de l'île pour la retrouver dans son état initial ou juste un back un ctrl z entre guillemets pour revenir un coup en arrière et en fait elle a très vite compris et elle a fait des îles comme ça elle est passée d'île en île genre essai-erreur de base et elle a kiffé et en fait ce qui est génial il y a plusieurs choses absolument géniales c'est que un quand même le jeu une fois qu'on a compris les principes le jeu se complexifie mais juste c'est les puzzles qui deviennent de plus en plus complexes c'est à dire qu'à la place d'avoir un arbre qu'on fait tomber puis un autre et on roule et ça cogne contre le premier en fait il va y avoir avec des systèmes simples où il va y avoir une surface quelques rochers et un ou deux arbres et bien il va falloir trouver l'ordre dans lequel effectuer les quelques actions possibles et finalement ça me rappelle un jelly jelly truc je sais plus trop comment ça en fait il y a très très peu ça te dit quelque chose Julie c'est à dire c'est des puzzle games où il y a très peu d'actions possibles mais il faut avoir la tournure d'esprit pour réussir à trouver l'ordre un peu contre-intuitif dans lequel il faut les faire et au bout d'un moment c'est quoi ? oui c'est ça et à un moment on arrive à ça et en fait mais c'est un moment qui arrive finalement assez loin dans le jeu enfin on va dire au bout de deux heures ou trois heures de jeu et en fait ce qui fascine là-dessus c'est l'immensité du monde c'est à dire les îles il y en a plein il y a une carte générale c'est à dire qu'en fait il y a un fog of war sur les îles où t'es pas allé mais en fait le monde il est gigantesque c'est pour ça qu'on appelle un open world on est limite à avoir la carte de Red Dead Redemption comme ça parsemée de petites îles puzzles et avec des points de téléportation évidemment d'un point à un autre pour accélérer et du coup je sais pas il y a un truc comme ça qui sans aller jusqu'à il y a certains moments où ça m'a rappelé The Witness aussi The Witness où avec la difficulté des puzzles ça t'apprend à réfléchir d'une certaine manière qui vont t'aider d'une manière qui va t'aider à faire des puzzles où t'as été bloqué auparavant enfin voilà il y a comme ça tout un truc autour de l'apprentissage bref ça s'appelle A Monster Expedition c'est 17 euros sur Steam moi juste je voulais faire une petite parenthèse et je vais à peine en parler je parlais de ma fille de 5 ans elle a aussi adoré un jeu un truc qui est sorti je crois avant l'été ou pendant l'été ça s'appelle Townscaper c'est fait par un mec qui s'appelle Oscar Stalberg ça vaut 5 euros sur Steam j'en parle pas plus parce que c'est pas un jeu mais c'est un petit jeu qui permet de générer des villes sur l'eau c'est juste magnifique à tous les points de vue ça vaut 5 euros regardez des vidéos sur Youtube vous allez savoir mais c'est tellement bien fait c'est du clic et en fait t'as la ville qui apparaît et les tours qui grandissent et ça te permet de faire des villes de jeux vidéo avec lesquelles tu ne peux rien faire tu peux que les admirer et tourner autour mais c'est juste Townscaper regardez au moins à quoi ça ressemble c'est absolument génial et bref on ne va jamais y arriver mais si on y arrive mais celui-là on ne pouvait absolument pas passer à côté ça s'appelle My Exercise My Exercise Marius fais-nous un compte-rendu complet exhaustif et détaillé de ton expérience alors vous voulez un jeu vidéo avec une histoire c'est pas pour vous vous voulez un jeu vidéo avec un gameplay c'est pas pour vous non plus parce qu'en gros il va consister juste à appuyer sur la barre espace déjà la barre espace c'est un peu trivial qu'est-ce que c'est que cette idée de jouer avec une barre espace alors que tout le monde fait ça avec ZQS on est très bien avec nos touches bizarres non qu'est-ce que c'est qu'est-ce que c'est My Exercise c'est une pièce jaune dans laquelle il y a un petit bonhomme rondelet en slip qui est posé sous un chien et il va falloir appuyer sur la barre espace pour lui faire faire des push-ups enfin non même pas c'est des des pompes non pas des pompes des abdos des abdos des abdos et on appuie une fois et puis le petit bonhomme il remonte et puis on relâche et puis il redescend et on continue à faire ça dix fois et puis il y a une dame qui apparaît qui nous applaudit et c'est super parce que c'est très beau et que la dame elle est super et puis si on reste appuyé sur la barre espace c'est encore mieux parce que non seulement on fait les abdos mais on colle notre tête contre le ventre du chien et on la frotte et le bruit il est délicieux et si on fait ça trente fois il y a un petit un petit ours qui apparaît de dos et qui nous tend un verre d'eau et le bruit du verre d'eau est génial et on continue on continue c'est absurde ça n'a aucun sens on n'est pas récompensé parce que ça n'a pas de sens et on fait ça cent fois et puis au bout d'un moment c'est très drôle parce qu'il y a des petits trucs qui apparaissent on se rend compte qu'on est à moitié je ne sais pas dans un univers proche de René Lalou dans certaines apparitions très bizarres c'est complètement non-sensique et puis au bout d'un moment le décompte explose parce que parce qu'on n'est plus dans du linéaire et on arrive à je ne sais pas à mille pompes mille points par pompe c'est absurde et en fait c'est génial parce que ça tient à un mec qui s'appelle Atsushi Wada qui est un créateur de films d'animation qui là avait envie de s'essayer aux jeux vidéo qui apparemment le truc est lié à une série qu'il est en train de développer par ailleurs mais donc on ne sait rien je ne parle pas japonais je n'ai pas été voir sur les sites japonais parce qu'il en est vraiment mais c'est parfaitement absurde c'est drôle mais sans être hilarant et c'est ça moi je ne vois pas d'autre rapport qu'un truc zen ça s'approche plus du zen ou du yoga que du jeu vidéo habituel tu peux rester là pendant moi ça m'est arrivé de jouer pendant une heure et demie deux heures et ça n'a pas de sens tu finis le jeu tu fais apparaître des petits personnages en plus mais voilà c'est juste très très beau très très doux parfois ça s'approche du jeu de rythme dans la façon où tu as tellement de personnages de petits trucs qui apparaissent ton action de départ en engrange d'autres parce que tu as je ne sais pas un petit chien un autre chien qui apparaît qui vient se jeter dans un autre chien c'est absurde c'est une espèce de balai de mouvement que tu regardes sans regarder tu as des sons et des contre des trucs sur le contre-temps qui se développent moi j'ai trouvé ça génial quand tu réfléchis tu penses à Roland Barthes tu penses à plein de trucs très 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 bêtes et très très disproportionnés par rapport à ce qui se joue à l'écran mais c'est merveilleux ça coûte deux balles et mourir sans l'avoir fait c'est vraiment trop con Julie ? est-ce qu'on peut penser quelque chose ? j'ai pas envie de dire par dessus moi je me suis quand même posé la question de qu'est-ce qui fait que j'aime autant ça qu'est-ce qui fait que je suis autant charmée autant enchantée donc oui effectivement il y a un truc dans le bruit du petit bonhomme qui va s'écraser des mollements contre le ventre du chien il y a quelque chose dans les animations qui sont toutes vraiment vraiment très très mignonne il faut le dire mais je me suis demandé ouais est-ce que c'est parce que satisfaction d'avoir quelqu'un faire du sport quand nous on est tranquillement assis en train d'appuyer sur la barre espace et non je pense que c'est juste il y a quelque chose qui marche vraiment en fait moi j'ai envie là tu vois tu m'en as parlé j'ai envie de le relancer quoi et je sais pas vraiment pourquoi et je crois que ce que j'ai vraiment envie c'est d'avoir un chien contre lequel faire des abdos en fait et d'avoir un système comme ça je pourrais en tirer quelque chose en plus de physique mais ouais et je connaissais pas du tout pour le coup le travail d'Atsushi Wada avant et ça m'a vraiment donné envie de se brancher dessus et j'étais aussi étonnée de voir tout c'est gratuit en tout cas ça donne vraiment envie j'aime beaucoup son univers et ce qui m'avait intéressé aussi c'était le fait que c'était édité enfin c'était développé en collaboration avec le studio Playables qui avait fait Kids je sais pas si vous voyez c'était dans le fameux bundle pour la justice et l'égalité et c'était un jeu pareil qui reposait vraiment beaucoup sur les animations et le non-sens en fait c'est en gros on tirait des foules de personnages qu'on devait ensuite faire disparaître et on sait pas vraiment si on joue un jeu si on est en train de regarder une performance d'art enfin c'est assez curieux et très réussi quoi et pareil le genre de jeu qui est difficile à expliquer mais qu'on aime quand même c'est assez raccord avec Viris No Game en fait dont on parlait tout à l'heure sur qu'est-ce qu'un jeu quel rapport on a avec pourquoi on est là derrière l'écran ouais sauf qu'avec MyExercise tu ne te poses aucune de ces questions ah si alors moi franchement moi devant le jeu j'avais tout l'empire des signes de Roland Barthes qui repassait dans ma tête avec le sens profond d'appuyer sur la barre espace qui est la seule barre tu vois qui sert à appuyer sur rien et du coup ça renvoyait sur le vide au coeur de Tokyo de chez Barthes enfin c'est génial je veux que j'ai une profondeur alors la profondeur elle est même plus grande parce que là vous donnez l'impression avec votre barre espace moi j'ai joué sur téléphone mobile ce qui permet d'ailleurs en passant d'y jouer en enregistrant un podcast c'est plus ce type de jeu où on peut appuyer sur un bouton mais en fait on n'est pas juste à appuyer sur un bouton c'est pas un jeu linéaire c'est-à-dire que si vous appuyez longtemps sur le bouton si vous appuyez rapidement sur le bouton et bien vous avez une histoire qui se développe qui peut être différente d'ailleurs moi je l'ai fini plusieurs fois parce qu'on peut finir la première fois très rapidement en un quart d'heure et puis ensuite on rejoue une deuxième fois il y a des nouveaux éléments qui arrivent et on va pas spoiler mais ce qui est intéressant c'est qu'en fait il y a des embranchements il y en a plein des embranchements d'ailleurs tout à l'heure en préparant l'émission je vous ai sondé un petit peu pour voir un truc tout simple tout bête que je vais même pas dévoiler maintenant que j'ai fait avec le jeu et en fait j'ai vu quelque chose que j'ai trouvé hilarant et j'ai cette impression qu'aucun d'entre vous n'a eu cette expérience-là c'est quelque chose qu'on peut explorer on peut explorer en essayant d'ailleurs vous avez sans doute certains d'entre vous ont vu qu'on peut avoir un différent point de vue que la caméra principale est-ce que vous l'avez vous savez donc il y a des possibilités voilà il y a des possibilités comme ça qui sont offertes pendant le jeu et jusqu'à le moment où il se finit qui sont intéressantes donc c'est pas uniquement un jeu avec juste un bouton c'est un bouton qui est en effet trois boutons et puis en fait en les manipulant bah en fait on a une véritable interactivité en fait avec le jeu c'est pas mais je crois que je suis loin d'avoir des quand je regardais juste la liste de succès il y a encore pas mal d'éléments que j'ai pas encore vu moi j'ai juste vous avez très bien parlé j'ai rien à ajouter sauf que j'ai rarement eu un sourire constant sur un jeu c'est j'avais la banane mais tout le temps quand my exercise était allumé et que je jouais j'avais un sourire permanent ça me ça me mettait dans un état c'est pas du rire parfois mais mais c'est juste t'es juste content en fait c'est de la immunothérapie j'ai plus de chien à la maison malheureusement mais ça me donne juste envie d'une seule chose c'est d'aller plonger ma tête dans le chien du voisin ça me s'arrête ça dépend du chien après Jérémy tu vas devoir tu vas devoir nous quitter avant NBA 2K21 je pense que tu en es très triste mais mais pour pour te permettre de partir dans des conditions dignes d'un chroniqueur de silence on joue je me dois de te poser la question avant ton départ et après on réenchaîne parce que vous n'en avez pas assez vous n'en avez pas assez parce qu'on a déjà 2h29 d'enregistrement et c'est absolument ridicule mais on va finir cette émission et on va la finir bordel bref Jérémy et quand tu ne joues pas tu fais quoi ? waouh alors c'est vrai que je pensais d'aller y échapper parce que je me suis dit j'ai vu la deadline arriver alors quand je ne joue pas je regarde quelque chose qui ne m'était pas arrivé de regarder depuis plus de 20 ans c'est le Tour de France cette fois-ci je l'ai suivi avec très grande assiduité à rentrer dans les détails donc c'est alors ça va vous faire marrer mais en fait ça ne serait pas arrivé si l'une des équipes n'était pas affiliée là où je travaille donc Startup Nation c'est une des équipes qui a participé au Tour de France et on est partenaire et donc moi je suis vraiment rentré dedans alors à l'époque je me rappelle de tous les enjeux etc mais de le voir avec mes yeux presque d'adulte maintenant je me suis rendu compte à quel point ce sport est un sport extraordinaire à quel point il y a des poupées russes d'enjeux à tous les niveaux et donc j'ai vraiment j'étais passionné puis un petit big up à monsieur Fall qui devait faire les 24 heures du Mans cycliste qui ont été annulées malheureusement mais qui est un grand fan donc c'est mon prédécesseur dans cette chronique des jeux de société même s'il va un peu loin au-delà des jeux de société mais voilà le Tour de France m'a passionné cette année et sans doute l'année prochaine aussi alors on est lancé là-dessus mais voilà ce que j'ai fait pendant trois semaines puisque ça dure trois semaines les pauvres et ouais et ouais et ben écoute c'était inattendu pour le moins mais effectivement monsieur Fall autre grand cycliste que nous connaissons bien et que nous saluons à l'occasion c'est toujours voilà et ben merci Jérémy on te libère avant de avant de passer aux choses sérieuses le golf et le basket je t'ai dirai pas que je je t'ai dirai pas que je regrette de partir maintenant mais amusez-vous bien à la prochaine Jérémy et donc et donc ouais pour finir après une durée beaucoup beaucoup trop longue mais bon il fallait la faire cette rentrée et on la fait dans les formes pour ne pas c'est pas forcément on va pas forcément y rester très longtemps mais il fallait parler de cette sortie rituelle parce que c'est à la période c'est à cette période que ça sort tous les ans aurait-il fallu que ce soit décalé au moins d'un an peut-être je sais pas mais bref c'est NBA 2K21 oui j'ai mis du son il le mérite pas c'est scandaleux Marius c'est ce que tu viens de me dire alors NBA 2K21 qu'est-ce que t'en penses bah écoute moi ça fait 6 ou 7 ans que je suis accro à ce jeu là c'est malsain c'est pas bien et bah là celui-là a réussi en l'espace de quoi 1h30 à me dégoûter c'est du foutage de gueule mais complet c'est le même jeu mais en moins bien avec une histoire toujours aussi nulle mais ça à la limite j'en attends plus rien mais voilà les jeux de sport t'attends c'est la meilleure simu qui existe de basket ça n'a été que du plus d'année en année et là t'as une rupture profonde qui se crée dans le sens où tu ne vois que le jeu c'est criant que le jeu n'est fait que pour te faire cracher ton fric parce qu'il sort en milieu de saison bah oui parce qu'il y a eu le confinement il y a eu un petit virus qui fait que pendant qu'on parle il y a encore les finales NBA qui sont en cours et que c'est absurde de le sortir maintenant que de le sortir sans le contrat minimum de créer la bubble NBA c'est un peu du foutage de gueule et puis ouais ils ont une originalité c'est leur nouveau système de shoot qui a fait l'unanimité contre lui qui est nul et t'as vraiment l'impression d'être un pigeon quoi c'est vraiment c'est violent enfin c'est terrible je trouve de mettre autant d'heures dans un truc qui là te dit ouais ouais je te prends pour un con toutes les microtransactions que tu fais en sorte d'ignorer depuis des années bah là tout ton jeu c'est une gigantesque microtransaction c'est dégueulasse mais après est-ce que c'est pas positif quelque part parce que je veux dire tu parles de ton rapport au jeu si on craque en fait et ça c'est le jeu qui t'a permis le sevrage finalement là ouais non j'ai pas de honte là dessus tu vois je me bouffe plein de j'estime que chercher des films autres que les merdes habituels essayer de chercher dans tout des trucs qui sont un petit peu différents ça m'autorise de temps en temps à lancer des jeux qui sont juste comme des doudous que tu fais pour te reposer la tête juste pour te vider la tête et ce jeu là remplit très bien son office il est très bon il est d'une profondeur rare mais juste là avoir l'impression à ce point d'être pris pour un pigeon c'est juste désagréable il y a un minimum de décence à avoir ils avaient toutes les excuses du monde pour ne pas le faire cette année ou pour le repousser parce que par ailleurs ils bossent sur une version next gen et là c'est criant d'être pris pour un coup comme ça alors c'est ça c'est que là on parle du NBA Touquet 21 current gen il y a une version next gen qui arrive on ne sait pas si c'est le même jeu avec des reflets dans les flaques d'eau ou si c'est autre chose mais bref ce qui est sorti au début du mois de septembre est un scandale je rajoute parce que t'as pas à préciser oui c'est ça c'est que le seul intérêt finalement de sortir à cette date là c'est d'avoir les nouvelles équipes commencer une nouvelle saison à peu près pas trop loin de la saison officielle etc commencer une nouvelle saison NBA là la saison elle n'est pas finie ils ont été incapables d'intégrer la bubble donc ce truc absolument extraordinaire alors au sens positif ou négatif je ne juge pas mais un truc quand même assez fou de continuer le championnat NBA à Orlando à Disney World dans une structure comme ça totalement fermée il y avait un côté un peu inédit avec cette salle remplie d'écrans de gens qui regardent le truc en streaming il y avait un truc à adapter là-dedans en plus avec la politique qui s'est insérée dans la NBA qui pouvait aussi être là avec tous ses joueurs avec Black Lives Matter mais oui mais on pourrait on aurait pu imaginer comme ça que la politique que la politique fasse son entrée dans la NBA parce qu'elle est là elle est là enfin dans le jeu vidéo parce qu'elle est en NBA la politique la NBA est devenue le championnat le plus politique qu'il soit bref pour leur défense ça il n'y a rien tu as eu des écrans Black Lives Matter qui s'inséraient pendant les temps de chargement et tout comme ça justement ils collaient à cette actualité là aussi ils l'assimaient ouais mais là là elle disparaît le mode ma carrière parce que moi je joue principalement à ce mode ma carrière est une honte mais à tous les points il n'est pas fini ils ont repris tout de NBA tout Kevin mal parce que alors notamment ils ont gardé certains bugs c'est assez étonnant notamment sur la salle de sport il y a deux ou trois enfin il y a un appareil notamment qui bug on retrouve exactement le même bug que à la saison précédente bref il y a plein de détails il n'y a plus aucun élément narratif on perd les présentations avec Shaquille O'Neal et tout ça mais et on perd il n'y a plus du tout de vie en dehors des matchs dans le mode ma carrière il n'y a plus d'interview avec la presse il n'y a plus rien c'est le zéro le vide absolu enfin c'est j'ai parce que j'adorais ça parce que c'est vrai que j'ai un peu cette même dépendance absolument non coupable mais de on est dans un univers un peu un peu doudou un peu voilà qu'on aime bien et tout ça donc j'ai continué j'ai essayé de lancer une saison j'ai essayé de faire quelques matchs j'ai totalement abandonné au bout de 5 matchs parce que c'était triste c'était triste enfin bref ce jeu est un scandale sans éléments sonores de transition je vais juste dire un mot parce que j'y ai joué sur PGA Touquet 21 donc c'est le golf qui arrive dans l'univers Touquet c'est pas mal alors il faut savoir que le golf c'est la plus vieille simulation du jeu vidéo c'est à dire que les jeux de golf même quand ils étaient en vue aérienne à l'époque Patrick tu dois t'en souvenir aussi mais sur ordinaire oui voilà on voyait en vue par au dessus et en fait on arrivait ce qui était fou avec le golf c'est qu'il y a plusieurs données comme ça qui sont à prendre en compte c'est le vent la puissance du cou l'angle du cou et la hauteur relative des différents éléments et à partir de ça t'as une simulation physique qui est super simple à réaliser parce que la balle elle fait une trajectoire parabolique sur laquelle tu appliques le vent et basta et si tu fais des effets c'est venu un petit peu après voilà tu peux mais bref on peut faire une simulation très réaliste de golf et c'est toujours super agréable c'est pour ça que les Tiger Woods à l'époque il y en avait des vraiment excellents moi j'ai un gros bémol sur mais bon c'est un gros bémol que les amateurs de jeux de golf vont peut-être pas comprendre j'en sais rien c'est qu'il y a toujours une limite dans les jeux de golf c'est comment est-ce que un créateur de jeu retranscrit le mouvement du club de golf c'est-à-dire comment est-ce que tu en plus des données de l'analyse entre guillemets c'est-à-dire où est-ce que je tire avec quelle force en utilisant quel club et avec quelle puissance je et bien en fait comment est-ce que tu donnes un petit côté arcade à tout ça c'est-à-dire tu vas demander au joueur de faire un geste avoir un timing pour réussir ce qu'il a prévu de faire c'est-à-dire il y a deux phases dans le golf c'est quel coup je veux et comment est-ce que je le réalise et en fait jusqu'ici dans le golf il y avait une gestion du timing c'est-à-dire il y avait une barre et grosso modo si t'arrivais dans la zone verte rouge avec les variantes tout ça et bien tu faisais plus ou moins exactement le geste que t'avais voulu faire et ça moi je trouvais ça pas mal parce que c'était juste une gestion de timing alors avec un ou deux boutons ça dépendait mais finalement soit tu ratais ou tu réussissais ou tu réussissais à peu près ton coup bref c'était plutôt pas mal et puis si t'avais le perfect et bien tu faisais exactement le coup que t'avais prévu et finalement je trouvais que c'était assez agréable et là en fait ils ont mis et c'est pas les seuls il y a eu d'autres jeux de golf qui s'y sont essayés avant ils ont mis un côté analogique c'est-à-dire qu'avec le stick gauche ou droit enfin c'est avec un des deux sticks tu vas faire un geste vers l'avant et un geste vers l'arrière pardon et un geste vers l'avant pour faire le mouvement du club et en fait ce geste doit respecter un timing et respecter une sorte de zone de précision sur en haut en bas sans sortir des clous en fait et en fait c'est super dur et en fait tu te retrouves à devoir être bon dans un putain de geste de ton pouce qui moi j'y arrive pas enfin si j'y arrive en mode amateur en mode semi-pro et en mode pro j'y arrive pas et en fait le truc qui me frustre c'est que j'ai pas envie d'être bon en geste de pouce j'ai envie d'être bon au golf oui c'est pas de la simulation mais oui et je veux dire retranscrire le club de golf dans un geste de pouce moi je suis pas bon en geste de pouce je suis pas bon voilà et ça peut la pratique qui l'émule je suis bien d'accord merci Julie et le problème c'est que je suis pas bon en geste de pouce et donc je ne peux pas passer en niveau pro sans me payer des gamelles absolument monstrueuses parce que je rate mon geste de pouce et donc ma balle se retrouve avec un effet en plein dans les bunkers et tout ça et donc bon j'aurais pu avoir je pourrais avoir une expérience et j'ai eu une expérience agréable en mode semi-pro tout va bien sauf que si on veut aller ailleurs et jouer en ligne notamment c'est à dire avoir des adversaires parce que les l'ordi est hyper chiant en golf si tu veux avoir des adversaires un peu rigolos et tout va avoir du défi t'es obligé de passer en pro et là je suis nul et bref je suis mauvais en pouce et ça me rend mauvais en golf et ça me rend triste voilà c'était ma critique de PGA tout cas 21 ça se trouve il y a des gens qui sont très bons en pouce et qui vont pas du tout me comprendre mais bref c'était ça pour le reste le jeu est graphiquement acceptable et voilà si un petit bémol c'est qu'il est au même prix que les NBA 2K il est à 60 euros il y a un mode ma carrière qui est absolument nul à chier il y a rien quoi il y a juste tu fais une carrière et t'as aucune histoire alors c'est pas d'avoir une histoire mais c'est d'avoir une vie ailleurs que juste enchaîner les cours ouais mais j'ai pas envie d'être bon en pouce tu pousses que les pouces j'ai pas envie de gagner en skill en skill du pouce je suis désolé ça me moi ça me les pouces bref donc voilà j'ai pas persévéré peut-être qu'en changeant de gameplay ce sera mieux mais en fait voilà par exemple il y avait Albatros 18 qui est un free to play coréen de golf Pangia il s'appelait Pangia bah en fait il était que sur le timing et puis bah à force on devenait bon et c'était absolument génial et j'ai envie ça m'a donné envie de rejouer à Pangia pour tout vous dire mais bon j'ai pas craqué quand même on est arrivé au bout de cette première émission de la saison 14 évidemment avec un record de durée parce qu'on atteint presque les 3 heures d'émission enfin pas tout à fait mais ouais non c'est ridicule c'est ridicule mais au moins on a évacué on a évacué pas mal de cette rentrée peut-être que les gens nous en voudront pas trop peut-être que les gens ils vont écouter ça en comme si c'était deux émissions je ne sais pas voilà on aurait pu faire ça la couper en deux et faire deux montages mais j'ai eu la flemme bref merci merci à Jérémy qui est parti et puis merci à tous les 3 d'avoir été là pour cette première émission cette 449ème émission de Silence en Joues cette première émission de la saison 14 et la question rituelle parce qu'on ne va pas changer les recettes qui gagnent et la question rituelle à laquelle vous n'allez pas échapper et quand vous ne jouez pas vous faites quoi Julie ? et ben moi histoire de bien allonger la durée de l'émission je vais vous parler de deux livres en gros non mais ça va je vous les montre parce qu'ils sont vraiment magnifiques les auditeurs ne les verront pas mais bon en gros c'est deux éditions de nouvelles de Rokimura Kami sur lesquelles je suis tombée un peu au hasard et donc la première s'appelle ça fait environ 500 pages c'est publié aux éditions 10-18 et c'est magnifiquement illustré par Kat Menchik et donc la première nouvelle s'appelle Sommeil donc c'est le récit d'une femme qui n'a pas dormi depuis 17 nuits et qui se réjouit plutôt au début de sa nouvelle condition en fait elle qui menait une existence plutôt morne elle se rend compte qu'elle dispose d'énormément de temps libre pour lire et en fait à mesure que son insomnie se poursuit elle va se poser pas mal de questions sur l'affection qu'elle porte à son mari à son enfant et beaucoup de questions sur la mort parce qu'elle a l'impression qu'en fait son état d'éveil permanent c'est une sorte de forme de mort et c'est vraiment super chouette mais voilà c'est une nouvelle donc je ne peux pas beaucoup en dévoiler et l'autre s'appelle L'étrange bibliothèque et celle-ci elle porte sur un jeune garçon excessivement curieux qui s'intéresse à tout de la vie des bergers à la construction de sous-marins qui va à la bibliothèque pour demander des bouquins sur la prescription des impôts sous l'Empire Ottoman un truc comme ça et en fait on l'entraîne dans une espèce de pièce mystérieuse où il va se retrouver enchaîné et contraint de lire ce livre en un mois avec un petit quiz à la fin voilà ça commence comme ça et c'est super bien c'est complètement surréaliste j'aime beaucoup voilà formidable Patrick ? bah écoute deux salles deux ambiances après Julie bon on est en 2020 ce sont les 35 ans de Mario je vous en ai parlé tout à l'heure mais ce sont aussi les 35 ans d'un de mes films cultes c'est Rocky IV j'adore Rocky IV c'est un de mes films de chevet que j'adore et en fait je passe mon temps en ce moment sur Instagram parce que ce qu'il est en train de se passer c'est que Silver Star Stallone prépare à une version director's cut du film c'est un truc de dingue c'est-à-dire que ce film un peu oublié un peu conspué critiqué moqué pendant des décennies et bien en fait il revient il revient en force on a eu une suite je vous parle pas de Rocky V je vous parle de Creed II qui se penchait sur la suite des aventures et surtout de ce que devenaient certains personnages comme Ivan Drago et puis là aujourd'hui on a l'annonce d'une version director's cut effectuée par Silver Star Stallone et c'est là où ça devient intéressant c'est que Stallone se joue complètement des réseaux sociaux c'est-à-dire qu'on a un phénomène assez intéressant c'est que lui je pense qu'il y a je pense qu'il y a un phénomène confinement je pense qu'on est tous passés par une séquence nostalgie repensée à soi-même et tout ça et le père Stallone je pense il s'est retrouvé enfermé chez lui il a dû se dire tiens Rocky IV quand même c'était bien ça a bien marché c'est un film dont on parle beaucoup aujourd'hui et il s'est dit tiens je vais faire une version director's cut alors c'est intéressant parce qu'on est dans un cas de figure quand même d'un film qui est sorti il y a 35 ans dont le réalisateur reprend aujourd'hui le montage il annonce quand même des changements ce qui est intéressant c'est que sur Instagram il se filme il est enfermé on a un peu la sensation qu'il est enfermé dans une salle de montage avec un pote depuis des jours et des jours et on le voit faire des cuts et reprendre des séquences inédites du film on n'avait pas beaucoup de matériaux autour de Rocky IV on n'avait pas de scènes coupées on avait très très peu de choses et là a priori il a retrouvé des archives complètement folles donc on va avoir un montage complètement différent d'après ce qu'il se dit on va avoir une présentation assez différente de Ivan Drago l'antagoniste principal qui a évolué via Creed II évidemment mais là il va être via un montage alternatif assez différent et puis il y a eu tout un enflammement sur les réseaux sociaux avec l'annonce de Stallone de la disparition du personnage du robot vous vous rappelez le robot Psycho qui apparaissait c'était le copain de son pote Pauline c'est gênant je ne sais pas si vous vous rappelez non en fait lui il disparaît donc ça a fait pas mal discuter sur chez les fans est-ce que c'est bien qu'il disparaisse ou pas moi je trouve qu'il faisait partie de l'ambiance robotique un peu de la thématique comme ça de l'époque mais en tout cas c'est intéressant de voir un réalisateur qui 35 ans après retravaille son film va en proposer une relecture puis bon c'est quand même un des films emblématiques des années 80 donc ça va être intéressant de voir ce qu'un film sans nouveau tournage c'est-à-dire qu'il ne se base que sur des séquences tournées et coupées à l'époque pour un montage différent ça va être intéressant de voir une autre interprétation par le réalisateur lui-même donc moi je suis je suis en attente normalement je crois que c'est prévu sur novembre si les 35 ans sont tenus je crois que c'est dans ces eaux-là on verra on n'a pas encore trop d'infos sur la façon dont ça va être distribué moi je rêve d'une avant-première au Grand Rex je ne vous le cache pas mais je n'y crois que moyennement je pense que ça va plutôt être sur des plateformes de streaming mais bon ça envoie du rêve et puis c'était complètement inespéré complètement inespéré un film conspué critiqué moqué il tient sa revanche ce film les années 80 ne sont pas mortes on les retravaille on les refait c'est fascinant mais ça reste un drôle c'est un drôle de souvenir parce que c'est un film que j'ai vu au cinéma j'étais au lycée je me rappelle je l'ai vu en salle tu l'as vu en salle tu l'as vu en salle c'était ridicule il se passait un truc en salle ce film en salle c'était du cinéma interactif c'était ridicule dans le bon sens du terme c'est-à-dire que je n'ai jamais vécu une séance de cinéma comme ça encore aujourd'hui c'est-à-dire que c'était un match de boxe c'est-à-dire que tout le public de la salle de cinéma qui était de Royal à Lorient à l'époque c'est une salle qui n'existe plus et bien c'était la grande salle c'était la grande salle mais les gens s'en souviennent tout le monde regardait un match de boxe on ne regardait pas un film et tout le monde hurlait enfin j'ai jamais c'est un 4-figure très particulier pour ça et le 4 et le 4 il est un des combats les mieux chorégraphiés de l'histoire du cinéma et de la boxe bon Redjick Bull est un peu à part mais Rocky IV c'est vraiment un 4-figure de montage donc j'ai vraiment hâte de voir ce qu'on va devenir mais allez voir sur Instagram il y a déjà quelques séquences qui ont été publiées notamment le fameux match Drago contre Apollo Creed il y a des séquences inédites qui foutent les frissons moi quand je ne joue pas je me prépare mentalement à relire ce qui est comment dire la meilleure bande dessinée de ces 15 dernières années qui s'apprête à sortir là en français pour la première fois fin octobre qui est le Rusty Brown de Chris Ware qui est juste ça contient plusieurs tours de force mais qui sont mais magistraux en termes de bande dessinée pour moi il y a l'int qui est au milieu du bouquin qui est les 80 pages les plus importantes de la bande dessinée de ces 20-30 dernières années c'est génialissime ça sort fin octobre début novembre j'ai économisé 30 balles et achetez-le ça va vous prendre du temps ça va vous demander un petit peu d'effort parce que ça ne se lit pas comme le tout venant du roman graphique ça demande un peu d'implication mais c'est tellement fort c'est tellement génial tout en haut de mon panthéon ça sort quand en français tu m'as dit ? fin octobre début novembre je crois chez Delco d'accord et bien moi j'ai enfin je m'y suis enfin remis parce que j'avais lu le premier tome je crois et j'avais un peu laissé tomber je crois que j'avais pas osé te l'avouer Marius parce que je crois que c'est un truc que t'aimais plutôt pas mal et là j'ai recommencé je suis à peu près à jour je suis pas loin trop loin d'être à jour sur ce qui est sorti c'est Saga de Brian Kevogan et Fiona Staples et c'est incroyable c'est juste incroyable c'est donc c'est du space opéra voilà on suit Alana et Marco donc qui sont deux personnages de deux peuples différents donc de continent et sa lune donc il y a une planète et sa lune qui s'appelle Couronne qui sont en guerre depuis des décennies on sait pas trop pourquoi ils se mettent sur la gueule sauf que à force les planètes enfin la planète et la lune d'origine ne font plus trop la guerre mais elles ont exporté la guerre dans tout le cosmos bref c'est une grande guerre galactique et il y a ces deux personnages donc qui viennent Marco vient de Couronne et Alana vient de Continent donc en gros c'est les fées et les démons on va dire pour en rapportant ça aux mythologies terriennes et ils ont un enfant et voilà ils partent dans une sorte de grand road trip enfin de space trip pour le coup et plein d'aventures plein de rebondissements toute une mythologie un lore qui est absolument incroyable qui s'enrichit d'épisode en épisode c'est ultra poétique c'est très inattendu c'est très beau c'est très bien dessiné et c'est vraiment super je suis très content d'être retombé dedans voilà tu valides Marius ouais ouais moi j'ai lâché depuis très longtemps j'ai jamais lu la fin je sais même pas si c'est terminé mais ouais non c'est pas terminé c'était un ouais c'est un super Romeo et Juliet dans l'espace et puis ouais Brian Kevon c'est un super écrivain Fiona Steppel on l'avait jamais vu avant il fallait des trucs super chouettes aussi non c'est vraiment bien très bon film voilà alors attendez je regarde juste par curiosité avant de fermer on est encore ensemble alors je pense que j'ai pas commencé l'enregistrement tout de suite mais on est à 2h54 et 49 secondes ça va ça va et bien je peux vous annoncer qu'on ne refera pas une émission de cette longueur avant peut-être le début de la saison prochaine je ne sais pas mais en tout cas c'était un vrai plaisir c'était un vrai plaisir de revenir en absolu c'était un vrai plaisir de faire cette rentrée c'était un vrai plaisir de vous retrouver évidemment et puis et puis bah c'est parti pour c'est parti pour une saison 14 qui s'annonce des plus mouvementées en tout cas il va y avoir des choses à dire dans le jeu vidéo et ailleurs et ça va être super et je suis très heureux de le faire en votre compagnie et donc on se retrouve tous très bientôt pour parler de jeux vidéo sur libération.fr et sur les internets ciao c'est parti